Mesdames et messieurs, veuillez accueillir AirSexIllégal en pyjama! 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 Bienvenue au premier pyjama party! J'imagine qu'il y en aura d'autres. Peut-être. Ça va dépendre de ben des apports. J'ai tellement de choses à dire et à m'expliquer en ce moment. Pourquoi on fait un pyjama party? Pour le fun! Exact! Pourquoi d'autres qu'on ferait ça? La vraie vérité, qu'est-ce qui est arrivé? Là, c'est qu'à un moment donné, on a dit qu'on ne veut pas les inviter à chaque... On peut faire des épisodes spéciaux. Puis là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettons, par exemple, JF et JF ont dit qu'on pourrait faire un party pyjama. Là, on a ri. C'était drôle. Il voulait faire un party. Ok, c'est drôle. Puis là, on en reparle dix jours après. Puis on dit qu'on a deux tournages qui sont venus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire le deuxième? Puis il a dit tout de suite, party pyjama. C'est là que j'ai comme compris que... On dirait que ça le travaillait depuis deux ou trois semaines. C'était pas un exemple depuis deux ou trois ans. Tu veux ça? On dirait qu'il voulait... Il n'y a jamais eu quand j'étais petit! C'est ça! Ou je sais pas, il tripe là-dessus. Fait que je me suis dit, Chris, on va en faire un puis on va voir. Ouais, ouais. Parce que je suis même pas sûr que je sais c'est quoi un party pyjama. En fait, à date, je te dirais que ça ressemble full au podcast. Ils sont plus confortables. Exact! C'est super que je revienne à bien de même. T'as vraiment des belles pantoufles. Je veux que tu les montes à la caméra. Non, non, pas toi. Lui! Fuck you! Toi, t'as des belles... Toi, t'as des belles... Je vais te reconnaître, t'as le old style. Ah oui! C'est des fan-textes. En fait, c'est comme... Est-ce qu'ils n'ont vu eux autres du plancher? C'est des fan-textes pas tuables. Ah oui, ils n'ont vu. Ils n'ont vu. Il y a des cheveux qui sont même pas en moi là-dessus. C'est même pas un animal. Ça, c'est pas de la vraie laine. Ça, je pense que c'est comme de la laine d'animaux de décoration. Ça se peut. Ah, c'est pas de la vraie pantouf. Non, je pense pas que la fan-texte, c'est de la vraie pantouf. Tout le monde le sait, ça se fait avec des animaux. Oui, oui. La pantouf sauvage. Oui, on peut porter deux cochons d'ail. Deux lapins ouverts. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, c'est bon. Tu dois avoir hâte que ça sèche. Oui, vraiment. Quand ça bouille là. Plus facile l'hiver. Ça tâche les sopas. Ça tâche les sopas. Mais c'est vrai que t'as des belles pantoufles. T'as aussi un one-piece, toi. Je suis un one-piece. Mais pour vrai, c'est ton pyjama ça. Tu viens-tu de m'annoncer? J'ai comme acheté ça en fer l'année passée puis j'ai commencé à le porter. OK, mais c'est ça là. Tu portes ça pour le dodo. Non, non, non. Hey, ça, tu portes ça pour le dodo puis tu te lèves en soir. C'est ça que j'allais dire. T'as pas chaud, man. Tu paniques aussi. Un pyjama, c'est pas pour faire le dodo. Non, ben non, non, non. Pijama, ça va dépendre. Pour dormir, je te dirais que je suis assez boxer t-shirt. C'est ça. Et vous, vous avez besoin de linge pour dormir? Non. Ben oui, quand même. On dirait que j'essaye de prouver quelque chose à quelqu'un. Mais ton linge, quand tu dors, c'est les couvertes. C'est du très grand linge quand même, je trouve. C'est comme porter du super large. Ça, c'est comme du linge avant qu'elle rencontrait un couturier. C'est ça. Non, c'est juste des t-shirts qui n'ont pas de dos. Il n'y a pas de bras, il n'y a rien. C'est comme si tu portais deux t-shirts, un t-shirt extérieur comme ça. Un t-shirt super mou de dos. Un t-shirt de face. Un t-shirt de face. Un t-shirt de face qui n'est pas mou. Qui ne sont pas connectés. Ouais. Dans le fond. Un gros poncho pas cousu. Un gros poncho pas cousu. Dormir, c'est porter deux t-shirts mous selon Jean-François Bronsal. C'est le premier endroit où on a entendu ça. C'est à notre podcast. C'est pas dans la rousse, en tout cas. C'est pas dans... C'est pas Martin Carly qui te parle de ça. Oh. Parce qu'il n'a pas le droit. Mais non, c'est pas pareil. Comme tout nu, à un moment donné, il y a un petit chill. Tu sais, des fois, dans le milieu de la nuit, ça peut arriver. Petit chill. Comme je sais pas quoi. Il y a comme... Moi, j'aime ça quand justement j'ai froid puis là, je me recoupe. Là, je suis trop chaud. Là, c'est fun. Mais on dirait que dormir tout nu, je sais pas. C'est comme les bobettes. Au pire, c'est juste avec des bobettes. Au pire, parce qu'on dirait que ça, c'est comme... C'est là. Il faut s'avouer quelque chose. Les bobettes, ça sert à rien, officiellement, sauf se salir puis se laver plus facilement que si on se laissait juste aller, tu sais. Parce que c'est ça, en gros. C'est de la protection à jeans, oui. Exact. Parce que t'as pas besoin de bobettes. Comme un moment donné, tu mets pas de bobettes. Il y a rien qui arrive comme... Il y a rien qui tombe ou qui tient pas. En même temps, moi, j'ai des... Ça fait rien. Des fois, ça sert, tu sais. Mais pas vraiment. On fait pas de sport, tu sais. On le sait pas. J'ai des nouvelles bobettes puis il y a comme un genre de sac pour la poche. C'est comme... Il y a où, le sac? Ils viennent d'inventer la brassière pour les gars, là. OK? Il y a comme... Un soutien-gosse. Un soutien-gosse. De chaque côté, ça protège. Ça tient vraiment bien, ton paquet. Puis, pour vrai... Mais ça tient vraiment bien ton paquet, apparemment. Mais est-ce que ça tient bien le paquet de tous? Ben là, je sais pas. Ça tient le paquet, puis comment avec des bretelles? Mais pourquoi tu veux que le paquet soit tenu tant que ça aussi? C'est parce que tu l'as jamais essayé, mon chum. Ben, je me suis déjà tenu le paquet, là. Non, mais je veux dire... Un paquet, mettons, à long terme. Comme genre, aujourd'hui, je vais aller à la bibliothèque. Est-ce que tu voudrais me tenir le paquet pendant cette aventure? Non, ça, j'ai jamais vécu ça. Mais moi, oui. Est-ce que c'était spécifiquement à la bibliothèque? Moi, quand je vais à la bibliothèque, mon paquet est tenu. Là, est-ce que ton paquet, il est comment? T'as juste une part de ses bretelles? Il est tenu, là. Ah oui, non. J'ai toutes mes bretelles, c'est ça, là. Mais moi, c'est drôle à dire, mais je trouve que cette semaine, t'es particulièrement en forme, en plus. Est-ce que c'est en lien? Je pense que oui. Tabarnak. Toi, quand t'as le support qu'il faut, tu te laisses aller plus. Oui. C'est beau, ça. Mais pourquoi, à chaque semaine, tu me donnes envie d'acheter des choses? Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu fais qu'est-ce que tu veux, là. Ah, bon. Là, ça y est. Tu fais qu'est-ce que tu veux? Il me fait des pubs de tout. C'est super nice. On va tenir tes gosses. Mais en même temps, tu peux rester chez vous, puis tenir tes gosses toi-même. T'es vraiment un… Fuck that dude, là. C'est quoi, ça? Un awkward porte-parole d'un paquet d'affaires. C'est vrai. Parce que moi, quand j'apprends quelque chose, j'aime ça le dire. C'est pour vrai. Non, non. Quand j'apprends quelque chose, j'ai le goût d'en parler. T'es un partageux. Hey, toi, comment c'est? T'es un partageux. Je suis un partageux. J'aime ça partager des expériences. C'est bon. Non, mais c'est pas mauvais non plus, là, t'sais. C'est juste que c'est vrai que des fois, tu me donnes le goût d'acheter des affaires. Je m'excuse. Mais c'est toutes des affaires bonnes pour toi. Oui, non, ça c'est… Ben… Hey, les gosses. Portez les gosses. Ben oui. C'est tellement macho. On tient les gosses. Juste s'ils sont en cuir. Non. Les gosses en cuir? Non, mais tu… Les gosses en cuir. Les gosses sont en cuir. Les gosses sont en cuir. Ils sont comme en cuir. Les gosses sont en cuir. Ben, c'est un genre de cuir. Où est-ce qu'on est, là? Ben… C'est un cuir qui attend juste, là, à être… à prêter. Ah! On est fait en cuir. Je veux juste dire… Je sais pas c'est quoi un pyjama party, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Hey, gars. Ouais, mais là, c'est pas le pyjama party du club des babysitter non plus de Chris. Non, ben Chris, tu pensais pas… Parce que c'est ça que je disais au début. Moi, je sais même pas c'est quoi un pyjama party. Ouais. Tu penses que c'est un affaire d'enfant, là, au final. Ouais, ouais. Tu leur dis ça pour qu'ils aient se coucher, Chris, là. C'est juste comme… C'est un pyjama party. Mettez vos pyjamas. Pis là, Chris, c'est mon patient. Un affaire d'enfant ou de monde qui ont vraiment des vies plates, là, peut-être. Non, mais qui… Personne fait un pyjama party passé, mettons… Passé l'âge que t'as plus le droit de pas coucher chez tes parents, tu fais plus de pyjama party, là. Ouais, y'avait bien de la négation là-dedans, c'était là. C'est caloche. Ah, ok, ouais. Non, mais j'aurais dit, t'sais, comme, hey, maman, je vais coucher ailleurs pis tu m'as pas la permission, là, t'sais. Comme là, mettons. Moi, je peux aller coucher où ce que je veux. Personne le sait. C'est ça, ouais. Fait que là, j'ai l'air niaiseux, finalement. Pis j'ai ma party. C'est ça que tu me dis? Un peu, ouais. Tout ça, c'était ton idée, c'est qu'on aille l'air niaiseux. Ouais, je savais que son idée, c'était qu'on aille l'air niaiseux. Mais en même temps, ça me dérange pas parce que je suis confortable. Pis moi, je m'en crisse un peu du linge aussi. C'est un lourd pour moi, quand même, le linge. Moi, je m'en fous un peu. Il y a un certain moment dans la journée où je vais faire, ah, c'est vrai, là, faut-je mettre quelque chose. Et là, qu'est-ce faut-je mettre? Moi, je trouve qu'on s'en fout du linge. Moi, pour vrai, je fais plus confiance aux gens qui s'en foutent du linge que ceux qui prennent foule de temps passé. On dirait que c'est comme, je sais pas, c'est vrai, on sent, je sais pas, ton petit costume, je sais pas. On est tout un petit personnage, on le sait quand même. Pis je dis pas que t'es obligé d'être tout nu ou rien. Mais, tu sais, pour vrai, c'est pas grave. Parce que quand tu commences à penser de même aussi que le linge est important, ça veut dire quoi, automatiquement, mettons, que les sans-abri, ça peut pas être bon. Tu sais, je sais pas si je comprends, mais c'est une drôle la façon de commencer à juger les gens par leur linge. Il y a aussi des gens qui ont moins d'argent, des gens qui s'encrissent, il y a des gens peut-être qui voient pas les couleurs. Je sais pas, mais tu sais, dans le sens, c'est comme, ah, c'est, je sais pas. Trouver les gens intéressants pour leur choix de pantalon, je trouve ça, on dirait qu'on s'en fout. Ben, ils se tiennent ensemble pis ils parlent de leurs pantalons. C'est ça, mais parfait, ils parlent de leurs pantalons. Mais en même temps, je trouve ça un peu tweet aussi. Surtout à une époque où, genre, on essaye de, je sais pas, là, on a plus tant de ressources, pis tout, là, on fait comme des nouveaux pantalons tout le temps. Oui, il y a ça pour militer pour avoir la mode pour tout le monde. Inclusive, il faudrait juste plus de mode. Genre, c'est ça, c'est pas ça. Moi, je suis sûr que dans le futur, on aurait un costume. Ouais, gouvernemental. En fait, ça devrait être imposé. Ouais. Ça, c'est arrivé, ça. Mais pourquoi, en même temps, qui veut s'habiller? On dirait que c'est tellement, comme, c'est pas futile. Moi, je trouve ça le fun, m'habiller. C'est le fun, mais tu sais. Le fun, comment? Ça fait bien sur mon corps. Je me sens bien. Je trouve ça beau. J'aime la texture. J'aime le confort. On dirait que oui, je manque. Je sais pas. Ben, je veux juste être confort. Au final, c'est la seule vraiment. Ben, je te disais, tu peux t'habiller de même tout le temps. Ben, pour vrai, c'est ça qui va venir par arriver. Je suis sur le bord, là. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait une année en jogging au complet. Puis? C'était extraordinaire. C'est ça! Ben, c'est ça, là! Mon Dieu, tu peux au toilette, c'est juste... J'avais des shorts de jogging, là. Ben, c'est ça. C'est toute une affaire. On dirait qu'on est là, puis, tu sais, je sais pas. On essaie de se prouver quelque chose. J'ai mis des jeans. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi, tu sais, je m'en viens pas. Mais, pour vrai, le désavantage, là, c'est que mon téléphone tombait toujours de mes poches, tu sais, comme genre. Ben, si t'achètes un petit sac, là. Ah ouais, pis, hey, je te dirais, vite, de même, là, très peu de place pour le portefeuille. Non, mais toi, ça a pas d'allure, là. C'est ça, on parlait de jogging, là. Ben, si je tape le bas, je peux tout crisser dedans. Ouais, effectivement. Aller le chercher. Et au paix, tu fais un backflip pour aller pogner tes affaires. Ben, ouais, c'est ça. Ou je lève le pied pour rentrer dans le métro, là. Kickflip de même, pis... C'est vraiment le plus que je peux faire. J'étais un peu déçu, d'ailleurs, que ça soit pas les pattes, aussi, avec la boute. C'est ça, tu sais, full, full. Ah, full. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, là. Faudrait que ça soit fait sur mesure. Fait sur mesure. Ben, Chris, à un moment donné, il y a des affaires de longueur, là, tu sais. La fourche, elle remonte plus haut et plus de... Ah ouais. On va en arrière, là. Ben, toi, t'es... Ouais, un pyjama fait sur mesure, je trouve quand même... Tu la joues, là, le petit bourgeois. Qu'est-ce que tu fasses, là? Des pyjamas haute couture. Ben, ouais, exact. C'est un harmonie, donc, c'est sûr, je l'ai fait arranger. Mais non, non, mais moi, c'est ça, ça me dérange pas du tout que tu sois habillé de même, tant que t'es bien. Je suis bien. C'est cool. Toi, t'es-tu bien? Toi aussi? Ça, c'est ton pyjama, aussi? Moi, ben... Toi, t'es plus, tu sais, c'est ça, jogging. Ben, en fait, t'es comme, je vais me lever parce que c'est pas tout le monde qui peut le voir. C'est-tu une parade de pyjama? Non. Bien sûr. Fait que ça, mettons, ça, c'est de même si tu relaxes. Hé, on dirait qu'on écoute un film ensemble. Ben ouais. Tu trouves-tu? Ça, c'est comme un... C'est un pug. Mais, Chris, moi, ça, c'était l'espace, tantôt. Je suis sûr que t'as un chantier de l'espace. Ben oui, parce qu'on dirait que ça nous dit que zoomer super proche d'un pug, c'est l'espace. C'est l'espace. Ben, tu sais, toutes les petites pis les grandes choses, c'est pareil. C'est vous parce que... Le pug, c'est le vide infini. Tu zooms dessus. En ce moment, on est en train de vivre le cauchemar de plein de gens. C'est-à-dire être en pyjama. J'étais en pyjama en public, tabarnac. C'est quoi ce cauchemar-là super plate? T'arrives à un job en pyjama, tu fais « good job ». Ok, c'est ta job-là. Mon cauchemar, c'est ta job. Mon cauchemar, c'est ta job. Ton boss va dire « retourne à la maison », parce que j'ai pas le temps. Tu vas juste rester à la maison. C'est une journée off ou sinon, ben, tu vas être en pyjama. En tout cas, moi, je peux vous confirmer que vos cauchemars sont vraiment pas si graves. Non, mais c'est que ça fout, tu sais. Tu penses-tu qu'à la longue, si on s'habillait tout le temps le même, les gens auraient comme moins de respect? Ils nous trouveraient-tu weird? Ils feraient juste s'habituer? Ben, peut-être. Parce que moi, des fois, il se développe ça un peu. Tu sais, je travaille de la maison. Puis à un moment, je suis en jogging. Puis à un moment donné, soudainement, il y a comme un vide. Je me lève puis je m'habille. Puis là, soudainement, je repogne un regain d'énergie. Tu mets des jeans, mettons, tu mets des pants. Des vrais pants. Mais pourquoi on se sent plus vivant dans des pantalons crues? Ça me donne un genre de bouche. Je sais pas pourquoi je remets ces pants-ci. Tu vois, ça, c'est des pantalons moins confortables. Donc là, il se passe de quoi? Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ça qu'on devrait faire aux singes, de leur mettre des petits shorts en jeans, pour voir si c'est de même que tu se pognes en vie. C'est peut-être juste les pantalons dans le problème. Ça nous fait travailler. Le singe du Ikea, il y a un manteau. Exact. C'est le linge, le problème, je pense. Mais lui, c'est juste un gros manteau. Moi, je veux des casual pants pour les petits singes. Ou mettons, pour vrai, comment tu réagis, mettons, quand tu rencontres, il y a la pointe qui est en cube de choses. Pis là, t'es supposé parler normalement comme, salut, je suis l'homme cube. On dirait que c'est ça que t'essayes de me dire visuellement. Je suis fait en cube. C'est la mode. Je l'invente. Pis là, je suis comme moi, je suis pas supposé être comme, est-ce que ça a pas rapport à moi, les fumeurs verte? Genre, comme supposé. Non, mais pour vrai, là. Parce que, on est là. Mais je sais pas si c'est comme ça au Ikea, là, aussi, là. Non, mais même à ça, peu importe tout ce qu'on est, c'est quoi. Tu sais, mettons, je prouve que c'est ça un peu, on dirait que la mode, c'est ça, dans le fond, c'est de s'habiller en poussin géant pis de regarder le monde pis d'être sérieux. Pis comme, pourquoi ça te dérange? Non, mais parce que t'es en poussin géant, c'est la mode. Ça me dérange pas, mais je te regarde. C'est la mode de qui? En plus, comme qui? Je sais pas. En tout cas, peu importe. Moi, ça, je couperais vite là-dedans. Tantôt, dans le métro, j'ai vu un gars, il est habillé comme avec un coat rose fucking flash. Il y avait comme une barbe pis des lunettes pis il y avait un coat rose fucking flash. J'ai pris le macaron pis j'étais comme, wow, c'est donc bien nice. Pis là, je me suis dit, je vais-tu y te dire que c'est fucking beau? Entends, je vais avoir l'air vraiment bizarre. Moi, je marche pour m'en aller à Angrillon, pis je suis à Baie-Rue-Cam, pis rentre dans le métro, hey, ton suit, il est nice, pis sortir, j'ai avoir l'air de quoi. En même temps, c'est mieux que tu sortes après que tu restes. C'est sûr. Hey, fucking nice ton coat, pis les portes fermes, t'es comme, ah, tabac. T'as-tu toujours autre chose autre comme ton coat? Conversation ou pas? Sinon, t'aimes-tu, t'as-tu comme des casquettes? Sacréable. Ah ouais, c'est vrai, des fois, c'est de même, les conversations. Ben, qu'un étranger à qui t'as juste comme un lien avec trouver beau son manteau, oui, c'est possible. Bon, là, hier, je suis allé voir un spectacle, là, je vais raconter une autre anecdote, mais c'est pas grave. Je suis allé voir un spectacle, pis là, je suis descendu en bas pour aller aux toilettes, pis il y a comme quelqu'un qui m'a reconnu, il a fait comme, hey, les appendices! Pis là, il m'a comme, il voulait comme me serrer la main avec son coude, parce qu'il venait juste de se laver les mains. Pis là, moi, j'avais vraiment envie, t'sais. Pis là, il dit, « Hey, qu'est-ce qu'il se passe, là? » Pis là, j'ai dit, « Je m'en vais chier! » Pis là, je suis parti! Pis il a continué comme à me jaser pendant que je m'enlève. Ah non! Ouais, ben, en tout cas, blablabla! Pis c'était vraiment un moment étrange. Ah non! Pour vrai, pour ceux qui le savent pas à la maison, chier, c'est tout seul. Qu'on fait ça! Ah ouais! C'est vraiment pas le moment de donner ton mixtape! J'avais pas le temps de faire comme, « Ouais, ben là, il se passe plein d'affaires pis tout ça! Ben, en tout cas, bonne soirée! J'avais pas le temps, là, j'étais comme juste, « Salut, mon chien! » « Spacepo, je fais des vidéos aussi! » Pis en tout cas, « Hey, tu forces-tu? » Pis c'est comme qu'est-ce? T'es-tu content? Mais non, ça, ça se fait vraiment pas. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que, genre, être connu, je trouve pas que ça a l'air d'être un grand plus. T'sais que les gens te reconnaissent tous, c'est ça que ça fait. Pis avoir un gros manteau rose, c'est aussi demander aux gens quand même de venir te voir pis te le dire. On dirait que c'est un peu ça, non? Oui! Tu sais, pourquoi tu voudrais que tout le monde te remarque? Mettons, dans la forêt, personne se met de gros manteau rose, ils vont tous se faire manger, mettons, tu de suite. Tout le monde est comme déguisé en forêt, pis toi, t'es dans le métro en manteau rose. Faut pas que tu te surprennes s'il y a du monde qui arrive pis qui rentre pis qu'ils font, « Hey, il y a un gros manteau! » Pis tu sais, c'est ça aussi, là, tu sais. Tu peux pas dire aux gens, « Regardez-moi pas! » Il y avait une fois, dans le complexe des jardins, il y a des escaliers comme électriques, pis il y en a une qui descendait « Focus! » J'essaie de comprendre, il descend, je comprends pas, parce qu'il bouge. Pis à un moment donné, je vois que sa bouche, elle bouge en me regardant, pis j'enlève mes écouteurs, pis il est comme, « Qu'est-ce que tu regardes, yo, man? » Là, je suis comme, « Ben, t'as quelque chose d'écrit sur ton chandail? » Pis il est comme, juste parti, pis il m'a insulté, « Porte pas de pancarte si tu veux pas qu'on la lise, man! » Comme ça, c'est attiré l'attention, « Pourquoi? » « Pourquoi? » J'ai jamais su, ça a jamais pu, il y avait plein d'affaires, pis il bougeait, pis j'étais comme, « Aaaaah! » « Plein d'affaires, pis il bougeait? » Ben, il bougeait, je pouvais pas le voir, ça fait des plis. « Ça a l'air d'une excuse, ça! » « C'est quoi? » « Il criait tellement fort, j'ai pas eu envie de redescendre, j'allais juste checker ton t-shirt, buddy! » « Ça, c'est vrai, moi c'est vrai, il y a un autre à amener aussi, je sais pas pourquoi, on dirait qu'on se, mais moi j'ai arrêté de porter ça, des t-shirts avec genre des affaires écrit dessus. » « C'est vendredi! » « Je veux pas que mon linge y parle pour moi, là! » « Sauve la bière, bois de l'eau! » « Non, sauve de l'eau, bois de la bière! » « Pourquoi je l'ai dit à l'heure avant? » « C'est parce qu'on boit de l'eau beaucoup, ces temps-ci. » « Ouais, mais moi j'adore l'eau. Hum, délicieux! » « On peut faire des pubs pour l'eau, mais aucune eau genre, comme Naïa ou toutes ces affaires-là, moi je parle juste de la vraie eau, l'eau. » « On peut faire des pubs d'eau. » « Mais pas l'eau, elle vient pis tout, là! » « En fait, ce qu'on est prêt à faire de la pub pour n'importe quel des éléments. » « Les éléments! » « Je vais faire une pub pour le feu! » « Le feu, c'est chaud, c'est cool! » « Yes! » « Le feu, c'est chaud! » « C'était ça ta pub? » « C'est bon, ça fait bien, ça réchauffe. » « Ça réchauffe, c'est ça. Faut pas dire que c'est dangereux parce que c'est pas une bonne pub. » « Non! » « C'est chaud, c'est délicieux! » « Une pub pour la distance! » « La distance! » « La distance! » « Comme la distance! » « L'air! » « L'air! » « Les moments en famille! » « Ça serait si il y avait comme ce département-là dans le gouvernement, il y a des pubs juste « les moments en famille! » « Non, mais ça peut pas être le gouvernement parce que si c'est pour le gouvernement, c'est comme ça, ça devient autre chose. » « Fait que tu voudrais privatiser, toi, les moments en famille! » « Ben non, en fait, je voudrais les bénévoler! » « Les bénévoler! » « Les bénévoler! » « Parce que ça, c'est ça! » « L'autre fois, je me posais la question, c'est une vraie question. Tu sais, mettons, si mon gouache fait des pubs d'Hydro-Québec, mais dans le fond, il fait de la propagande. » « Il fait clairement de la propagande! » « Parce que tu sais, c'est une vraie question, je ne dis même pas que je compte ça ou rien, mais c'est juste, tu sais, Hydro-Québec, là, c'est un monopole d'État, mettons, puis comme ils font des annonces, puis là, tu es dans les annonces, tu participes-tu à la propagande? » « Oui. » « Ben oui, oui, sur papier. » « Mais c'est la propagande du futur. » « Fait que c'est pour ça que je ne voudrais pas l'eau. » « Mais en même temps, tu ne pourrais pas avoir un système d'énergie solaire? » « Qui ça? » « Moi? » « Oui. » « Je ne pense pas que je peux avoir ça. » « Je suis sûr que tu as ça sur ton toit, puis si tu en as un peu trop, il y a quelqu'un qui débarque un moment donné, puis il fait ça, là, tu ne payes pas pour ça, il fait que c'est le soleil. » « Tu penses? » « J'ai l'impression, Chris, qu'il y a la police de l'électricité. » « La police de l'électricité. » « On parle de toutes les polices dans notre podcast. » « La police de l'électricité. » « Je ne sais pas combien de temps, là, en vrai, là, je ne sais pas si ça fait moins longtemps. » « Que l'autre fois? » « On était-tu dû pour un fuck the police? » « C'est ça, notre toune. » « Fuck the police. » « Si t'en as envie. » « Fuck the police. » « Si t'en as envie. » « Ça, ça aurait rendu Jean-Marc Parent vraiment différent. » « Comment faire ça? » « Si tu n'as pas flash tes lumières, c'est fuck the police. » « All right, la gang, tout le monde ensemble m'on flippe un char de coche. » « OK. » « Ça serait malade. » « C'est dimanche. » « Oui, oui, oui. » « Ça brûle dans toute la ville, mon gars. » « C'est l'anarchie totale JMP, là. » « Comme il nous envoie. » « Mais moi, c'est ça que je ferais. » « On défonce. » « On défonce tout. » « On défonce les banques. » « Sacréable. » « Il y aurait pu, tu sais, il y aurait pu. » « Le monde flashait leur tabarnak de lumières, man. » « C'est ça. » « Tout le monde t'écoute, ils vont faire ce que tu veux, puis ils flashent des lumières. » « Moi, j'ai flashé des lumières. » « Tu aurais le goût ? » « Je ne suis pas surpris. » « Je l'ai fait. » « Je sais que tu l'as fait de bonne chose. » « On était le seul dans notre rue à flasher. » « Ah oui. » « Ma mère, elle disait, « Ben non, on ne va pas flasher. » « De quoi qu'on va avoir de l'air ? » « De quoi qu'on va avoir de l'air ? » « Là, je disais, c'est un genre de but à Gatineau. » « Là, je regardais la ville. » « Je voyais la ville. » « Là, il n'y avait personne qui flasher. » « Personne à Gatineau flasher. » « C'est bien drôle. » « Tu penses que Jean-Marc Parent le sait ? » « Oui, c'est ça. » « Peut-être qu'il a eu Gatineau. » « J'ai écouté la radio très tard le soir parce qu'il allait passer en haut de ma région. » « J'écoutais, j'écoutais. » « Oh mon Dieu. » « JMP est à 30 minutes de Gatineau. » « Oh mon Dieu. » « Oui, mais il faisait un tour en avion. » « Genre, il allait manger de la pizza un peu partout. » « Hein ? » « Oui, oui. » « C'est quoi après le show ? » « Il est en haut de chez nous. » « De quoi qu'il parle ? » « Oui, il partait en avion avec des fans. » « Puis là, il allait manger de la pizza genre à Sept-Îles. » « Pour ça, il allait à une autre place. » « Non, mais il brûlait notre salaire annuel par épisode à un certain moment. » « Bien plus que ça. » « C'est quoi cette affaire-là ? » « Imagine, on avait un concours. » « Voulez-vous manger de la pizza en avion avec nous ? » « C'est quoi ça ? » « C'est notre dernier projet de société à date. » « Moi, j'ai remarqué. » « C'est la dernière fois qu'on était tous ensemble dans quelque chose. » « Mais Chris, serait-ce que lui, il était content qu'il passe au-dessus. » « Bien oui. » « Ça ne servait pas à rien tout ça. » « Regarde, tu capotes-il. » « Mais tu avais quel âge ? » « Oui. » « Neuf ans. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça. » « Mais ça, c'est ça. » « Ça, c'est un affaire aussi que je voulais parler. » « C'était mon YouTuber, tu sais. » « C'est peut-être trop digne pour un party pyjama, là. » « Mais pour vrai, comme... » « Qu'est-ce qui se passe avec l'art au Québec ? » « L'art ? » « Oui. » « Je sais pas, l'art, l'art, l'art. » « Pas l'art, l'art, l'art. » « Ben, les gens la consomment encore. » « Mais je sais pas. » « Des fois, on fait des affaires weird. » « Tu sais comme, là, qu'on tripe tant sur l'humour. » « Pis l'humour, ça a de la misère. » « Des fois, elle a vraiment, comme, quand même véhiculer de quoi de plus. » « Mais je suis pas d'accord. » « Je pense qu'il y a plein de sujets qui sont abordés quand même. » « Oui. » « Ben, ils vont. » « Ils vont. » « Ils vont après ça. » « Non, non, non. » « Ils vont. » « Non, non, mais oui. » « Mais lui, mettons, il était quand même super bon dans ce qu'il faisait. » « Mais là, c'est comme la jeune génération qui émerge. » « Pis ils découvrent un peu qu'est-ce qu'ils ont le goût de dire. » « Pis tu sais, je pense que c'est des gens, souvent, qui viennent de Montréal, qui s'exportent en région « pis qui racontent leurs affaires comme s'ils étaient à Montréal. » « Ils exposent leur point de vue. » « Pis sûrement qu'il y a du monde qui sont vraiment pas d'accord avec ce qui est sur scène. » « Mais ils sont quand même confrontés à quelque chose. » « Pis je pense que c'est important, ça. » « Parce qu'ils disent pas n'importe quoi tout le temps, non. » « On dirait que tu surfes un peu avec la ligne mince de, tu sais, l'humoriste, vu qu'il est dans son temps, il reflète son temps. » « Ouais, trop facile. » « Et là, il est un reflet de son temps. » « Pis savais-tu que rire, c'est bon pour la santé, donc les humoristes sauvent des vies. » « Ouais, mais pour vrai, souvent, ils disent les affaires de même. » « Y'a quelqu'un qui est venu me voir après mon show. » « Pis il m'a dit, moi, j'ai 9 cancers. » « Pis ma mère est morte la semaine passée dans un accident de chambre. » « Mais pendant ton show, j'ai tout oublié ça pis je t'aime. » « Ça m'a donné un break. » « Pis moi, je pense que cette personne-là, elle n'existe pas premièrement. » « Pis si elle existe, je suis désolé, madame. » « Parce qu'elle a eu une tough semaine. » « Mais ceci dit, c'est un peu de la bullshit. » « C'est pas assez, non? » « Non. » « Ben, c'est facile un peu, là. » « Ben oui, parce que pour de vrai... » « De la ricolade, genre, pis on règle les grands problèmes en faisant des blagues de gros. » « Pis j'oublie des problèmes pendant 15 minutes, là. » « Non, non, il y a des humoristes, effectivement, qui font vraiment de la grosse merde, là. » « Ça, c'est le plus négatif que je t'ai entendu. » « Non, non, de la grosse grosse merde. » « Des fois, je les écoute pis je suis comme... » « Oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais aller sur le stage après ça. » « Mais c'est pas grave. » « Pis je pourrais rentrer sur le stage faire premièrement ce qu'il a dit tantôt, c'est de la crise de merde. » « Madame, fais tes choix. » « Il te niaise, là, tu sais. » « Pis là, en même temps, c'est lui qui me donne mon livre de retour. » « Fait que je peux pas faire... » « Premièrement, lui, c'est de la crise de merde, ce qu'il dit. » « Parce que l'arrête de char pour venir d'Ottawa va être longue en tabarnak, mettons, tu sais. » « Fait que c'est ça. » « En tout cas, moi, j'essaye d'élaborer, là, c'est tant ça, une espèce de... » « Comme de formule de l'humour. » « La base, base. » « Déjà, là, je suis pas sûr des chiffres, mais en partant, 50% de l'humour, ça soit rapport avec Fourré ou Marde. » « C'est un des deux. » « C'est un des deux. » « Mais je suis vraiment coupable de ça. » « Non, mais tout le monde est coupable de ça. » « Je te dis, 50% de l'humour, là. » « Et tous ces corps-là arrivent en dedans... » « Je pense que t'es en bas de deux minutes. » « C'est souvent en bas de deux minutes. » « C'est souvent en bas de deux minutes. » « Fait que là, tu te dis, OK, on se réunit tous ensemble pour rire de Marde puis de Fourré tout le temps. » « Dans les bars, oui. » « Dans les salles de spectacle, moins. » « Mais même là, tu serais surpris quand même comment Marde puis Fourré... » « Puis comme ça, c'est les déclinaisons, là. » « Je pense pas nécessairement à le mot Fourré. » « Mais tu sais, comme si quelqu'un parle de sexualité, mettons. » « Tu sais, juste overall ou de caca pet. » « Mettons, pet compte aussi. » « Oui, oui, oui. » « J'ai dit pet, est-il. » « Mais c'est ça, puis ça, je comprends, là. » « Je peux comprendre, mais ça, c'est la joke qu'on peut tous faire. » « Exact. » « Tout le monde peut péter. » « Les chiens pètent. » « Ton chien a pété. » « Mon chien pète souvent, puis c'est fucking drôle. » « Mais c'est ça. » « Fait que ton chien est capable de le faire. » « Fait que pourquoi payer 50 piastres pour aller se faire parler de pet professionnellement ? » « Moi, c'est ça, je me pose comme question. » « Tu manques un point. » « Merci. » « Merci, on va le briser, ce jeune-là. » « On va tout y enlever. » « La vie entre dans la nuit, il va venir sec, sec, sec. » « En passant, j'ai du fun, finalement, au party pyjama, les gars. » « Je savais pas qu'on pouvait beacher de même. » « Je pense que t'as apporté des collations, ils sont où ? » « Ok, les gars, j'ai apporté des collations, mais elles sont pas toutes sur le stage. » « Fait que faut que j'aille les chercher. » « Fais-nous confiance. » « On va y aller. » « J'ai des collations pour tout le monde de vous tous. » « Hé, ça doit en faire plusieurs doigts, ça. » « Je me demande c'est quoi les collations. » « Je sais bien pas. » « Ben, je sais pas s'il est allé de ses collations comme t'as-tu amené tes petites carottes pis ton humus. » « Là, vraiment, c'est plus d'affaires de party. » « Oh, ils sont là. » « Déjà. » « Hé boy, c'est beaucoup, ça, là. » « C'est un sac. » « Y a-tu autre chose dans ton sac? » « Ben oui. » « Comme la plupart des sacs, c'est ce qu'il y a dedans qui nous intéresse. » « Qui veut sa collation en premier? » « Ben là, GF. » « Collation pyjama party. » « Collation pyjama party. » « Je t'ai acheté le plus gros ferrero rocher. » « Je savais qu'il y aurait ça. » « C'est sûr. » « Oh, 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 oh. » « Merci. » « Ça, c'est vraiment hot. » « Hé, casse les pots. » « Garde-les jusqu'à Noël. » « Non, non, non. » « Mette-les au restaurant. » « Tape. » « Tape. » « Toi, tu niaises pas avec les collations. » « Oh, non. 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 » « C'est du plastique. » « Oh, non. » « Oh, non. » « Ben oui. » « Oh, non. » « Oh, non. » « Pourquoi? » « Parce qu'on ne mange pas de ça. » « C'est fait avec de l'huile de panne, Jean-François. » » « Christophe d'or. » « Un ferrero rocher gros de même, c'est qu'à t'auras aucun. » « Oh, non. » « Là, tu l'as fait, c'est... » « Oh, boy. » « Mais c'est bon. » « C'est bon pareil. » « Puis il y a des ferreros dedans aussi. » « C'est comme une maman ferrero, j'imagine. » « Oh, tu lui as fait une césarienne de ferrero. » « Oh, on a chacun un petit ferrero, nous. » « Ben oui. » « C'est tellement le fun. » « Mais ça s'arrête pas là. » « Mais ça, en même temps, t'as dit les snacks, ça. » « Je veux dire, c'est-tu le genre de collation que t'as chez vous, toi, normalement ? » « Non, non, non. » « Non, non. » « Je suis sorti spécifiquement pour notre pyjama party. » « Ok, parle. » « Ok, t'es allé. » « J'imagine. » « J'ai passé le ferrero rocher, là. » « Ben oui, passe le ferrero, comme on dit. » « C'est rare que tu peux te passer ça, quand même. » « Le ferrero. » « Mais ceci dit, si tu trouvais que le ferrero, tu te disais, j'ai mis plein d'énergie dans Jean-François. » « Non, mon chum. » « Non, mon chum. » « J'ai jamais eu le temps de penser à ça. » « Au maximum. » « Et j'ai acheté ta première gourde de yogourt du monde. » « Yes. » « Yes. » « J'ai toujours rêvé d'acheter ça. » « Je savais pas quand le faire. » « Je me suis dit, pyjama party, on a une cul sec. » « Cul sec. » « Cul sec. » « Très aux fraises en plus. » « C'est excellent. » « Ben, ça me fait plaisir. » « C'est l'emballage du saveur. » « Ben, t'as une place pour le boire. » « Ben oui, je vois ça. » « Fait que c'est ça, t'as pas besoin de cuillère. » « Ça, tu peux partir dans le bois 4 jours. » « 4 jours. » « C'est vraiment nice, ça. » « Ajoutez yogourt à vos recettes préférées. » « Ajoutez yogourt. » « Le général Yatao. » « Je te répète gros là-dessus. » « J'adore les hot dogs. » « Toujours du yogourt. » « Ça va être super bon. » « Toujours du yogourt. » « Au moins, ils savent quoi faire avec leurs produits. » « C'est bon. » « Mais c'est ça. » « C'est un yop familial. » « Ben oui. » « C'est comme on dirait que toute la famille s'arrête de faire du vélo. » « Ils enlèvent leur casque. » « Ils prennent chacune gorgée. » « C'est un gros yop familial. » « Je peux s'y goûter. » « Ça, c'est chaud. » « On dirait que tu mets ça dans le lunch de ton enfant et que tu fais « oublies pas que tu en risques jusqu'à vendredi. » « T'es gorgé mon joke. » « Pour vrai, moi, je l'ai souvent vu à l'épicerie. » « Je suis pas le seul en me disant, mais qui et quand ? » « C'est comme dans quel cook ? » « Là, ça me prend genre un litre de yogourt dans un sac. » « Maintenant. » « Puis jusqu'au 18 décembre, faut-tu finir ça. » « Mais là, tu l'ouvres pas. » « Ben, j'ai le goût là. » « Moi, je vais goûter là. » « On passe-tu la poche de yogourt aussi ? » « Oh, man. » « Ça, il y avait un sketch à la fin du monde. » « C'était à cette heure de Bruno Blanchet qui s'abouchait de yogourt. » « Ça m'a levé le coeur. » « Ça, c'est pas correct. » « Il était à 25 cents, la bouchée de yogourt. » « Il était à 25 cents, la bouchée de yogourt. » « Il demandait aux gens, tu as une bouchée de yogourt. » « Mais il y avait pas genre un genre de soupe d'hôpital. » « Il était d'ailleurs en astronaute. » « Ah oui, c'est vrai. » « Mais Chris, il avait l'air juste comme un peu, il avait l'air de venir d'ailleurs. » « Fait qu'effectivement, tu partages pas une bouchée de yogourt à quelqu'un qui te l'offre avec une cuillère que c'est lui qui avait. » « C'est ça qui est plate avec le yogourt, ça se partage mal. » « C'est vrai. » « Mais moi, j'adore ça quand même. » « Ouais, c'est ça, c'est moins bon, c'est vrai. » « On dirait que c'est comme un liquide qui garde le gras. » « Là, c'est ouvert, c'est tout, il n'y a pas de soupe. » « J'ai peur de la pencher. » « Suce-la. » « Ça tombe tout dans ma bouche. » « Suce-la comme une gourde. » « Ah ben oui, ben oui. » « Suce-la comme une gourde. » « Ça marche, hein. » « Hey man, t'as pas de la cave pendant tout. » « Ça marche. » « Ça marche au bout. » « Tu peux sucer le yogourt. » « Fait que t'as besoin de te lever, imagine. » « T'as juste installé sur le divan. » « Ah, merde. » « Moi, je te restais là trois jours sans bouger. » « T'as ta poche de yogourt. » « Je m'en installerais deux dans le dos avec des pailles, man. » « Seven up, yogourt. » « Seven up, yogourt. » « C'est un drôle de mix. » « C'est fou le bon. » « Seven up, yogourt. » « Je suis content que t'aies pas pris celui au citron, genre. » « Ça pourrait pour... » « Il me semble qu'il y avait juste vanille ou frais. » « Ouais, lui, il en veut. » « Hey boy. » « Bon, ça y est, il va tout falloir le finir. » « Faut le finir, guys. » « On a perdu le bouchon. » « Attention, là. » « On a-tu le droit d'amener du yogourt, ici? » « Pas posé de questions. » « Mais ils n'en vendent pas. » « Sinon, pour les autres, j'ai apporté des raisins secs. » « Ben oui, ça, c'est le fun. » « Moi, j'aime ça, les raisins secs. » « C'est super bon. » « Ça vient dans des petits paquets de cigarettes. » « Fait que c'est le fun aussi. » « C'est vrai. » « En plus, ça, quand c'est vide, je pense que quand tu souffres dedans, ça fait un petit peu... » « Tu peux faire un petit peu avec ça. » « Ah oui? » « Ben oui, là. » « On le fait. » « Les petites qu'il y avait dans les sacs d'Halloween petits, ça faisait un genre de gazou. » « Tu vas nous faire un gazou de paquets de raisins secs. » « Est-ce que ça marche encore aujourd'hui? » « Des gens qui veulent des raisins secs. » « Pour le pyjama party. » « Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent des California Raisins? » « Qu'est-ce qui est arrivé avec cette bande-là? » « Les raisins qui jouaient de la musique. » « Ça, c'est niaiseux. » « Tu n'as pas besoin des raisins qui jouent de la musique. » « Je ne sais pas. » « Ça n'a pas rapport. » « C'est pas comme ça qu'on mange des fruits. » « Il y a aussi Brandessa Rock. » « Qu'est-ce qu'il y a décrit ici? » « Raisins secs. » « C'est des raisins secs de Californie, effectivement. » « Ils sont super bons. » « Combien ça fait de raisins, mettons? » « C'est-tu une grappe complète, ça? » « C'est une bonne question. » « Mais tu sais, l'autre fois, tu parlais que tu aimais les pots de raisins. » « Mais ça, ça en est des pots de raisins. » « Oh oui, j'adore ça. » « C'est juste ça que c'est, dans le fond. » « Il n'y a plus d'eau, là. » « C'est sec. » « On dirait que tu penses à moi. » « Aussi, by the way, là. » « Tu sais, on dit des raisins secs, mais c'est pas si sec que ça, là. » « S'il était sec, ça ferait comme... » « Il y a des affaires bien plus secs. » « Moi, je pense qu'un raisin sec, ça ressemble plus à un grain de poivre, là. » « Les amandes, ça, c'est sec. » « Ça, c'est sec. » « Mais oui, du bois. » « Sec. » « Même du bois mouillé, c'est plus sec qu'un raisin sec. » « C'est un raisin. » « C'est genre plus des raisins crémeux. » « Exact. » « Des raisins... » « C'est des raisins quoi? » « Des raisins comme... » « On dirait que tout le raisin, il est comme concentré avec un raisin. » « Grumeleux. » « Hein? » « Grumeleux. » « Grumeleux. » « Ouais. » « C'est pas grumeleux. » « C'est comme manger, on dirait, des petits coeurs de quelque chose. » « Ouais. » « Non? » « Oh, shit! » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est gratuit à l'achat d'une boîte de raisin sec. » « Mais on a quelques boîtes de trop, donc si vous tripez là-dessus, venez le boire après. » « Quand j'ai commencé à souffler, j'ai peur qu'il ne se passe rien. » « Mais c'est mince. » « C'est très, très, très mince. » « C'est donc même bizarre qu'il y a un code QR en-dessous de la boîte. » « Ben oui, j'imagine pour avoir plus de promotions puis des recettes. » « Qui comme fait... » « Faut avoir un code QR vite. » « Ben... » « Je veux en savoir plus sur les raisins. » « Ben là, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment le goût que tu le check. » « Check ou c'est que ça nous amène, peut-être qu'on va gagner plein de raisins. » « OK. » « On s'inscrit à tous les concours de raisins. » « Tabarnak. » « On va finir par gagner comme un approvisionnement pendant 10 ans de raisins secs. » « Parce qu'on a scanné le QR code. » « Moi... » « Position QR code, bar cornless shrimp. » « On n'est pas payé par les raisins, hein. » « Yes. » « Ben non, pas à tout. » « Scan for Sunshine Sunmate 555. » « OK. » « C'est comme il te demande ton nip. » « C'est quoi qui se passe? » « Tu es-tu en train d'acheter des raisins? » « Non, non, mais salaud, là. » « OK, OK. » « Attends une minute, je vais m'enlever du wail. » « Mais voir que quelqu'un a fait un site de raisins secs. » « Tu sais, c'est quoi ta semaine? » « Ben, Chris, on avait un ami qui s'occupait des réseaux sociaux de Ouipette. » « C'est vrai. » « C'est comme, c'est quoi ta journée? » « Ben, des fois, les gens posent des questions. » « Mais voir que le monde... » « C'est ça, je comprends pas. » « Chris, qui va commenter sur Ouipette? » « Mange Jean ou mange Jean-Paul. » « Mais ta gueule, là. » « Qu'est-ce que tu as à communiquer à Ouipette? » « Je peux pas attendre, là. » « C'est ça, oui. » « Qui est là, là. » « Au pire, envoyer une lettre, là, comme dans le temps. » « Mais je veux dire, il devra pas avoir de réseaux sociaux de Ouipette. » « Ça va pas... » « Je vous l'ai dit, ça. » « Je mettrais ça aux Olivier. » « Point de vue de l'année. » « C'est vrai, d'ailleurs. » « Est-ce qu'on va faire un podcast live pour les Olivier, Jean-François ? » « Ah oui, hein. » « On commande pendant. » « Je sais pas. » « Parce que l'industrie est prête. » « Mais moi, c'est parce que je vais être là-bas. » « Fait que je pourrais pas commenter. » « Damn, je vais être le seul pas là-bas. » « C'est ça que tu me dis. » « Moi, avec, je vais être là-bas. » « Ça, c'est un scoop. » « C'est sûr, je suis pas là. » « Scoop le Patreon. » « Euh... » « Non, mais pour vrai, je vais être... » « Tony va être aux Olivier cette année. » « Est-ce que tu vas y aller en costume? » « Ben, tu peux être sûr. » « Ah oui ? » « C'est sûr, c'est la seule manière de tupper cette soirée-là. » « Ça va être bien plus drôle si je t'habillais bien trop too much. » « Pis que je reconnais pas le monde sur le tapis rouge, mettons. » « Pis que je prends trop mon temps. » « Pis là, maintenant, il y a quelqu'un de connu qui fait juste comme t'as sûr. » « Pis là, je signe comme un autographe. » « Pis je dis, c'est en aller, mettons. » « C'est genre sûr. » « Ça, ça me fait... » « Non, ça serait nice. » « Ah, merci. » « Ça, ça va être bien plus drôle. » « Ou mettons, du monde gagne, pis je peux être fâché. » « Ouais. » « Tarnac. » « Coliche. » « La première année qu'on est allé aux Oliviers, on avait fait ça. » « On était en nomination. » « Pis à un moment donné, ils zoomaient sur nous autres. » « Pis on attendait comme ça. » « Pis quand ça a pas été nous autres qui a gagné, je me suis juste levé. » « Pis j'ai fait, tabarnak. » « Pis genre, tu nous vois une demi-seconde à la télé, où Jean-Paul se lève en tabarnak. » « Pis tu vois juste... » « Ouais, c'est ça. » « Pis après, ils nous ont coupé vite, là. » « Ils tripaient pas de temps. » « Mais on n'a pas... » « Dommage. » « Tu veux dire qu'on puisse faire un podcast de là-bas ? » « Oui, oui, oui. » « Ouais, mais là, ça va me coûter 150$. » « Non, non, mais mettons, toi, t'es chez vous, pis t'écoutes la télé, pis nous, on a des micros-cravates, pis on est là, là. » « La technologie. » « Moi, je suis là aussi. » « Ouais, ouais, ouais. » « On peut le faire. » « On peut le faire comme, mettons, on le fait juste avant. » « Ça va être un extra. » « Ouais. » « Non, mais on le fait comme dans l'entrée, là. » « Ouais, ouais, c'est parfait, on fait le podcast, là. » « On a le droit de faire des podcasts, tout ce qu'on veut, même sur le tapis rouge. » « Mais c'est ça la beauté des podcasts, c'est l'Internet, c'est partout. » « Y a-tu un podcast live sur le tapis rouge ? » « Dans le tempo, là, dans l'entrée de Radio-Canada. » « Ça n'a pas besoin d'être live sur Internet, là, ça peut juste être live dans le moment qu'on le fait. » « Live dans le moment qu'on le fait, c'est intéressant, ça. » « Contrairement aux choses qu'on fait comme pas live, mettons. » « Comme, ouais, mais je pense qu'hier, je vais aller skier. » « C'est ça ? » « Ouais, ouais. » « Je veux juste spécifier qu'il n'y a rien qui l'autre pour le site web, ça fait que c'est fini pour les sunnets. » « OK, c'est bon. » « Les raisins, c'est ça, il n'y a pas de… » « Ça, c'est faux, là. » « Mais non, là. » « Ça, c'est un mensonge, ça de même. » « Non, non, c'est juste qu'ils ont fait « Ah, fuck that, on a encore des boîtes, on va les livrer. » « Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que ça a duré tellement longtemps que peut-être ce site web-là, il était fait genre en 99. » « C'est vrai que c'est bizarre aussi, parce que tu sais, c'est comme raisins secs de Californie. » « Mais t'es comme non, c'est des raisins secs de Californie, mais ils ne sont pas comme secs de Californie, là. » « Qu'est-ce que ça change, ils sont secs de où? » « C'est vrai que c'est supposé être des raisins secs de Californie. » « Pas des raisins secs de Californie, c'est ça. » « Mais c'est qu'ils ont séché, là. » « Mais c'est quoi le rapport où tu sèches? » « Tu sais, tu sors de la douche, que tu sèches dans la toilette ou dans la chambre, l'important, c'est d'être sec, non? » « C'est juste d'être sec, oui. » « En même temps, je dis ça, je ne connais rien à sécher des raisins. » « C'est plus important où tu te mouilles qu'où tu sèches. » « C'est ça? » « C'est spécial qu'en anglais, c'est California Raisins, puis en français, ils sont secs. » « C'est vrai qu'en anglais, ils ne sont pas secs. » « Mais Raisins, c'est des grapes séchées, tu sais. » « Mais tu peux en même temps, tu sais. » « OK, eux autres, ils ont un mot pour décrire le raisin. » « Ils ont deux mots pour décrire le raisin. » « Nous autres, on avait besoin juste d'écrire le raisin, puis nous autres, on décrit l'état du raisin. » « Raisin sec. » « Raisin muster freeze. » « Mais ce qui est intéressant à ce temps-là, c'est de constater que c'est l'autre raisin qui est comme le raisin originel. » « Tu comprends? » « On ne dit pas le raisin mouillé, puis le raisin, on dit le raisin sec. » « Oui, parce que eux autres, ça pourrait être les raisins, puis les autres, c'est des raisins réhydratés à la place. » « Bien, bientôt, ça s'en vient sûrement à l'épicerie. » « On est rendus là, un peu, non? » « On a réhydraté des raisins, puis on a fait 10 beignes avec après. » « Mais ils sont réhydratés avec la vitamine water. » « Ils ont trempé dans le Gatorade deux semaines. » « Ils sont gros de même, puis ils sont sportifs. » « Les raisins de sport. » « Mais moi, j'aime ça les raisins secs, je trouve que c'est le chocolat des fruits. » « C'est vrai. Ben écoute, les fruits, c'est les desserts de la nature. » « Les fruits, c'est le dessert de la nature, mais le raisin sec, c'est le chocolat des desserts de la nature. » « C'est vrai. Et souvent, on le mélange avec le chocolat, les glosettes. » « C'est-tu que j'aime ça les glosettes? » « Très c'est bon. » « Moi, mon seul exemple de glosettes, c'était le directeur d'Arendu Enfer, qui en mangeait tout le temps. » « Puis ce comédien-là, je l'aimais vraiment beaucoup. » « C'était qui qui jouait le directeur? Lui, je m'en rappelle pas. » « Je m'en rappelle pas de son nom, mais je sais qu'il est mort. » « Eh boy, ça finit tellement mal. » « Rip! » « Mais en même temps, tout le monde meurt, donc tout finit tout le temps mal. » « Oui, mais il était très jeune pour mourir. » « Oui, quand même. » « Bon Dieu. » « Il s'est amené là avec des raisins secs. » « Je m'excuse. » « Il est mort d'une affaire super grave. » « Soudain, sa famille n'est toujours pas parlé. » « Pijama party! » « Allez! » « Je sais pas comment manger un Ferrero. » « Ah oui, c'est vrai. Là, on a maintenant un sac à sujet. » « Pourquoi qu'on a fait ça, donc? » « Parce qu'on avait pas de chapeau. » « On voulait avoir un chapeau à sujet, mais personne n'a donné de chapeau. » « Alors, on a une poche. » « Mais moi, je suis en train de manger. » « Oui. » « Pim. » « Quoi? » « Je voulais dire. » « À quel point tu t'en calisses de tout, là? » « Il est en pyjama. » « Non, mais je voudrais que ce soit toi qui piche tout le temps et qui lise les sujets. » « Ah, OK. » « Parce que j'aime ça quand tu lis les choses. » « Merci. » « Ou que tu nous présentes au début. » « Parfait. » « C'était bon, ça. Ferrero, c'est bon, hein? » « Tu remarqueras d'ailleurs qu'il n'est rien revenu. » « Ah, bien, c'est écrit… » « Il est parti le Ferrero, puis maintenant on n'a comme juste plus entendu parler. » « Hum. » « Intéressant. » « C'est écrit « Chasseur de matière sombre. » » « Ah, bien ça, c'est Joe, ça. » « Non, non, on a parlé déjà. » « On a parlé. » « On a parlé. » « Toutes les épisodes, si. » « OK. » « Toys that made us. » « Ça, c'est moi qui l'ai écrit, ça. » « Ah, OK. » « Mais go. » « Ça, c'est une série que j'ai commencé à écouter sur Netflix. » « Et puis, ça parle… » « En fait, c'est des documentaires sur les jouets et comment ils sont arrivés à faire ces jouets-là. » « Ça fait que tu as les jouets de Star Wars, tu as genre Monsieur Patate. » « Toutes ces affaires-là. » « Puis c'est vraiment super intéressant parce que, en fait, c'est pas un documentaire tant ça sur les jouets. » « C'est surtout un documentaire sur comment l'économie fonctionne, tu sais. » « Parce que tous ces jouets-là… » « Tu sais, toutes les séries qu'on était quand on était jeunes qui jouaient, genre My Little Pony… » « Sharky et Georges. » « Non, He-Man. » « Les Ninja Turtles. » « Touffe-touffe et les polluants. » « Non, c'est pas les affaires françaises, les affaires américaines, tu sais. » « Transformers. » « Transformers. » « OK, OK, c'est bon. » « Ça servait juste à vendre des jouets, en fait. » « C'est pas le cartoon qui a inspiré le jouet. » « C'est le jouet qui a inspiré le cartoon. » « Ils ont fait comme, comment on va faire pour vendre ces jouets-là ? » « On va faire un cartoon. » « Mais c'est donc bien épeurant, ça, quand tu y penses. » « Dans le fond, les cartoons, c'est les publicités pour enfants. » « Exactement. » « Ah, c'est qu'on peut rien avoir de fun jamais. » « C'est fuck top, pour vrai. » « C'est fuck top. » « Tu te rends compte que toute l'industrie des jouets, c'est pas genre, hey, il faudrait amuser les enfants. » « Qu'est-ce qu'on peut leur vendre ? » « C'est fuck top, là. » « L'histoire des jouets est vraiment intéressante. » « Comment ça s'est fait, là ? » « Mais comment ça, de bord, t'es pas déprimé, de bord ? » « Parce que c'est quand même le fun. » « Les jouets, oui. » « Comment apprendre à vendre des choses à des gens qui n'ont pas d'argent ? » « Mais c'est tellement décourageant tout le temps d'entendre parler de tout. » « Y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense qu'on va s'en sortir ? » « Ben non. » « Fait qu'on est tous là et on fait semblant. » « Ben, je sais pas. » « Moi, je suis en genre de jogging. Je fais de moins en moins semblant. » « Moi, je sais qu'on va pas s'en sortir à chaque hiver. » « Tout le monde réapprend à marcher. » « Comme si c'était jamais arrivé avant. » « Je suis comme, on retourne tout le temps à zéro. » « 365 jours. » « Reset start. » « Fait qu'on peut pas avancer, là. » « C'est triste. » « Mais moi, je manquissais des jouets par exemple. » « Pour vrai, j'ai eu ça une fois dans ma vie. » « Je pense genre un camion Ninja Turtle. » « J'ai joué avec ça comme 76 secondes. » « Tu sais, t'es met dedans, t'es sort. » « Qu'est-ce que tu veux. » « Faut que je fasse ça avec. » « J'ai quel âge, là. » « Là, c'est sûr que t'avais comme 15-16 ans. » « Non, non, non. » « Mais même à 7-8 ans, je veux dire. » « Cognitivement, là. » « C'est ennuyant, non ? » « C'est sûr que j'ai joué longtemps. » « Les Legos à la limite. » « Ou ce qu'il y avait comme une certaine imagination. » « Tu peux construire tes affaires avec. » « Il y a plein de jeux de fun. » « Mais je te parle des trucs qui ont fait des cartoons avec. » « Parce que tu sais, pourquoi ils ont fait des cartoons Lego aussi ? » « Oui, Monsieur Patate, c'était long, longtemps. » « Il y a-tu un cartoon Monsieur Patate ? » « On t'essayé ça ? » « Ben oui, ça existe. » « Il dit ça comme si... » « Non, mais c'est parce que dans le documentaire, il le montre. » « Ah, oui. » « Tu sais tout dans le fond. » « T'es tout à l'expert de tout, man. » « Pas vraiment. » « Une autre fois, t'es un expert du Japon. » « C'est vrai. » « Là, t'es l'expert de cette affaire-là. » « Oui, mais c'est parce que c'est des affaires que j'ai regardé. » « T'as regardé le Japon tout. » « Oui. » « Comment ça ? » « De loin. » « De loin. » « Si je pose des questions sur la Tchétchénie, j'en ai aucune idée. » « C'est plus rough. » « Je sais pas. » « Plus rough que le Japon pis que les cartoons. » « Sûrement. » « Dépend à quelle époque aussi. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Il a pas regardé ça. » « Non. » « Mais là, tous les cartoons, c'était des pubs pour enfants. » « C'est que c'est juste... » « C'est bien américain, ça, dans un sens. » « Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a pas... » « En fait... » « Je pense qu'on a-tu interdit ça plus rapidement, la pub pour les enfants et ça ? » « Non, pas vraiment. » « C'est juste qu'on a pas été capables. » « On avait pas assez d'argent pour faire des marionnettes passe-partout. » « Ça, je le sais pas. » « Non, je pense que c'est juste que ça coûte cher faire des jouets. » « C'est des millions de dollars. » « C'est des plates encrées jouer avec passe-partout. » « Les Transformers, c'est des plates encrées jouer avec Monsieur Patate. » « Ouais, tu peux lui enlever la face. » « C'est plus que ce que tu peux faire avec passe-partout. » « Tu peux la brûler si tu veux passe-partout. » « Ben voyons donc. » « Ben, regarde, c'est pas dur. Un jouet, tu peux le brûler. » « Tu peux y changer la face. » « T'es-tu ça en train d'inciter les jeunes à brûler leur jouet ? » « Je pense que les jeunes qui écoutent notre podcast... » « C'est qui la personne la plus jeune, tu penses, qui écoute ça ? » « Moi, je dirais 10 ans. » « Hein ? » « Ben, c'est sur YouTube. » « Ben, c'est sur YouTube. » « C'est sur YouTube. » « Non, non, mais il tombe dessus, mais je veux dire... » « Il l'écoute pas avidement, mais il tombe dessus, puis il s'endort dessus, là. » « Il s'endort dessus. » « Ben, il nous trouve dol. » « Dessus. » « Ben oui. » « Ouais. » « Ça me fait sentir super mal. » « Tu sais, quand est-ce qu'il parle de Fortnite ? » « Jamais, tu sais, c'est ça, là. » « Jamais. » « Jamais. » « Minecraft 0. » « Ça, c'est les enfants, ça. » « Ben oui. » « Je suis en 4-5 ans, là. » « Ils regardent des YouTubers français, c'est ça qu'ils font. » « Aïe, 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 aïe. » « Moi, tu me payes fucking cher. » « Mais tous les enfants, là, maintenant, ils sont genre du coup, non, non, non. » « C'est vrai. » « Oui, oui, oui. » « Parce qu'il n'y a pas de YouTuber québécois qui est cool. » « Ah, mon Dieu, c'est tabarnac. » « Tu connais donc bien d'enfants, man. » « Mais non. » « Non, non, non. » « Non, mais... » « C'est mon neveu, là. » « Ça se passe. » « C'est du bon monde, les enfants, là. » « Mais ça, là. » « Ça, d'ailleurs. » « Moi, je trouve ça. » « Pourquoi qu'on ne peut pas parler de ça? » « C'est quoi le petit rapport, mettons, d'avoir 25 ans, puis de faire du contenu qui intéresse les enfants, puis qu'on ne voit pas ça comme étant comme dangereux, bizarre. » « Je ne sais pas. » « T'sais, t'es-tu un pédagogue? » « Non, t'es juste comme un dude. » « Un pédagogue. » « Tu parles aux enfants. » « Ouais, ben, je ne sais pas. » « Je ne veux pas laisser ça manger. » « Tu là, t'allais. » « Mais c'est weird. » « La part, c'est qu'il y a une économie qui s'est bâtie sur YouTube, surtout sur le dos des enfants. » « Parce que la pub, elle roule pareil. » « Les autres, ils font leur cash. » « Que ce soit des millions de vues d'enfants ou des millions de vues d'adultes. » « La pub, c'est encore liste. » « La pub, c'est pas. » « Oui, ils savent tes habitudes. » « Et puis même, la pub, elle veut les enfants, moi, je pense. » « Oui, parce qu'il y a un adulte autour qui checke l'enfant. » « Fait qu'il entend la pub de Toyota ou il entend la pub de je ne sais pas quoi. » « Mais YouTube, en ce moment, ils ont comme fait un affaire. » « Là, il faut que tu dises si tu fais du contenu pour enfants ou non. » « Parce qu'on ne veut plus mettre de pub sur ces affaires-là. » « Sauf que là, ils ont tous reporté la responsabilité sur les gens qui font le contenu. » « De s'afficher comme étant du contenu. » « Non, mais en fait, c'est que la poursuite peut aller directement à la personne qui fait le vidéo plutôt qu'à l'organisme qui permet en sorte que tu peux mettre de la pub sur son site. » « Parce qu'eux autres, ils disaient, tu n'as pas le droit de faire ça. » « Mais ils savaient très bien qu'il y avait des enfants. » « Qui qui checke une vidéo de Spider-Man sauve la princesse des neiges chez des déguisements. » « Il y a quelqu'un au Québec... » « Mais ça, je te l'ai dit, moi, ce monde-là, on dirait qu'on les pogne et on les frappe. » « Il y a quelqu'un au Québec... » « Qu'est-ce que tu fais, merde? » « On avait pas le test. » « Il achetait des costumes au Dollarama, puis il se mettait genre en Spider-Man. » « Puis là, il était dans le parc. » « Puis là, il avait la princesse des neiges, il était tout muet. » « Il y avait des centaines de sketchs. » « Puis des fois, il faisait juste les coupées de croches. » « Les enfants chequaient ça, genre, « Ah, wow, c'est Spider-Man. » « Il est avec le Batman. » « Ils sont en train de péter la princesse des neiges au parc. » « Et, merde, il est devenu fucking millionnaire. » « Il avait tellement de comptes, puis d'affaires, puis de... » « C'est déprimable. » « Ça, ça veut dire que, dans le fond, on pourrait faire des vidéos de pets. » « Oui, bien, c'est déprimable. » « On a même stature que les gens adultes aiment les pets encore. » « Bien aussi, juste toi qui tombes en bas de une chaise, toi-même, c'est drôle. » « Ça va juste nous prendre 10 000 heures pour le monter comme il faut. » « On va devenir riche, mais ça va nous prendre du temps. » « Tu sais comment on pourrait devenir riche. » « Si on l'essaie, on peut l'essayer. » « On fait juste des vidéos avec des farts, puis on essaie de voir combien de millions de vues on peut avoir. » Moi, je pense que c'est possible. Si on fait à tous les jours, on dit qu'on consacre une année de notre vie à faire les vidéos de pets les plus drôles ever, puis qu'est-ce que le monde veut le voir dans les vidéos de pets? Des pets. Mais filmer comment? Des pets de qui? Des pets de gens dégueulasses? Des pets de belles personnes? Toutes les pets. Toutes les pets? Toutes les pets. Mais on pourrait. C'est comme l'émission LOL, mais super ciblée. LOL, pets. Ça va partout. Tout le monde fait. Ça a l'air super tweet, mais là, je te dis, on va se faire voler ça par genre comédia, puis ils vont le faire. Ils vont le faire pet. Ça peut être partout dans le monde, pet. En Inde, dans les avions. Ça peut être partout dans les avions. Ça fait le prout, exact. Tu peux changer le nom, je ne sais pas qu'un pet, mais le son, tout le monde pète. Ça serait peut-être un être au Japon? Oui. Ils pètent-tu au Japon? Ben oui. Non, mais en même temps, attends une minute. Ils mettent un sou t'avant. Non, non, mais c'est cérémonial au bout. Tu m'avais dit, non, mais c'est sûrement pas poli pour en tout. Ben oui, mais c'est des humains comme nous. Pourquoi tu me poses la question si je pète au Japon? Ça fait toute la pression. C'est toi, tu fais que toi... Au Japon, ils pètent-tu? Ben oui, tabarni. Il y a un drôle d'ambassadeur pour le Japon. Mais ça sent-tu, ça sent-tu. C'est sûr qu'on veut dire. Mais c'est sûr que oui. Ta! Ah, oui. J'ai moins le goût d'y aller, là, on dirait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en tout cas, ça pour dire, stay down pour la chaîne de pète, je sais pas quoi te dire. Je comprends ton point. Le pire, c'est que je te jure, on niaise là, puis on le sait pas, tu sais, si on passait pour vrai un an là-dessus, t'es peut-être pas contre penser qu'on deviendrait riches. Ben oui. C'est juste qui veut passer un an. C'est ça, c'est ça, je comprends pas. À filmer des pètes. C'est ça, puis à vivre de tout ça, dire « moi, je suis le gars des pètes. » Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, le contenu... Des crises, mais tu sais, il y en a. Il n'y a plus besoin d'être super beau, il y a juste besoin d'être réel, tu sais. N'importe qui avec un téléphone peut faire une chaîne YouTube, tu sais, c'est pas... Les gens s'en foutent. Mais qui qui écoute ça, pour vrai? Moi, j'avoue que je comprends pas pas, en fait. Moi, j'écoute plein de vidéos. Mais ça dépend des affaires, il y a du contenu, des fois. Ça, je comprends, le monde appelle ça du contenu, mais juste parler, puis d'avoir... Je sais pas comment dire, tu sais, il y a comme... Il y a quelque chose qui me dérange. Mais moi, je regarde un gars que... Dans cette culture-là. Moi, je regarde un gars qui, c'est comme un musicien, son fils, il a comme l'oreille absolue, puis il fait des vidéos sur comment pratiquer son instrument, où il parle de plein d'enfants qui m'intéressent, puis je l'écoute. À une demi-heure. Puis là, il y a comme plein de pubs qui sont en dessous, puis il y a des millions de... Ouais, mais c'est quand même loin des pets, ça, tu sais. Il y a quand même quelqu'un qui a un talent, puis un truc qui essaie de comme partager. Ben, le pet, l'instrument primaire, c'est... Si loin que ça, Mathieu! Non, non, mais t'as raison, quand même. Non, mais c'est ça, je veux dire, mais quand même. C'est parce que c'est vrai que des fois, il y a du contenu, je me demande sincèrement qui consomme ça pour vrai, tu sais. Puis c'est parce que c'est pas un peu, tu sais, des fois, je veux dire qu'il y a de tout, c'est une chose. Ouais. Mais de voir des fois comme 127 millions de views, c'est une affaire que tu fais, aïe, aïe, tu sais. Ouais. Ouais, OK. Ouais. Puis pas juste comme quelqu'un qui tombe en bonne idée, je comprends, tu cliques vite là-dessus, ça va vite. Mais des affaires de... Dans le monde, il y a plein de gens de personnes. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais au Cambodge. Il y a beaucoup de monde. J'étais au Cambodge, puis il y avait un dude que lui, il couchait dans le lobby de l'hôtel, tu sais, c'était comme genre l'homme à tout faire, mais il couchait à l'extérieur, OK. J'attendais à un autobus pour me rendre dans une autre place, il était genre 4 heures du matin, il était vraiment tard, puis là, il est venu nous jaser, tout ça. Puis là, pour se coucher, il y avait comme un ordinateur dans le lobby de l'hôtel, il mettait des tunes de Michael Jackson, puis il les écoutait comme ça sur YouTube, tu sais. Il les regardait. Je suis sûr qu'il fait ça souvent, tu sais. C'est genre, il y a du monde vraiment... Il y a beaucoup de monde sur la Terre, tu sais. Fait que, tu sais, 127 millions, c'est très peu, on est 7 milliards, tu sais. C'est vrai que vous... Non, 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 mais c'est vrai. Non, 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 mais c'est vrai. Je m'emmenais super loin, là. J'étais bien, là, j'étais assis dans une idée. Devant une immensité, la population, mais c'est vrai parce que, tu sais, Chris, il y a de tout. Tu googles quelque chose, puis ça existe. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus, fait que tu n'es pas tout seul. Si 127 millions, ce n'est pas tant que ça, on n'a pas beaucoup d'abonnés Patreon, d'abord. Joe Combe, il a mis beaucoup de niaiseries. C'est vrai, on a juste 4. C'est un vif insuccès, tout ça, là. Mais non. Non, là, tu lis tous les sujets. C'est parce que, là, Joe Combe, il a mis n'importe quoi, là. C'est ce qui est niaiseux. OK, la bine, une fèvre ou un petit coup de poing? Oh, Chris! La bine. Aïe, aïe. Ça peut-tu être les deux? Oui. Parce qu'en même temps, tu sais... Mais la bine, aussi, on dirait la bine. La bine, c'est parce que sinon, c'est les bines. Mais oui, les bines. Sinon, tu laisses faire ça, là. Une bine, laisse faire. Les bines, 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 c'est des bines, là. Une bine. Qui c'est qui mange une bine? Bien, puis même, on n'est pas en ce que ça veut dire five bin. Oui, je sais. C'est quand à vous, tu as dit bin? Là, là, avant, mettons. À vous, tu as déjà été mangé à la binerie? Non. Oh! Il nous dit, à chaque fois, il me dit ça. T'as-tu été mangé, là? Je dis non, parce que je ne sais jamais de quoi qu'il me parle. Puis là, à chaque fois, c'est comme si je ratais ma vie. Mais non, mais t'as-tu été mangé aux Schwartz? Oui, j'ai déjà mangé aux Schwartz. Mais la binerie, ça t'attend aussi, là, tu sais. C'est équivalent, là. Si c'est un Schwartz. Mais la binerie... La binerie, les déjeuners... Amen. C'est comme un déjeuner de cabane à sucre en pleine ville, là. Le pain, il est comme cuit sur le poire, la bois. Il goûte comme la toast de feu de camp, là, tu sais. Les bines sont fucking délicieuses. Le bacon, il te demande comment tu le veux cuit. Il dit, tu le veux-tu croustillant ou tu le veux mou? Toi, tu le veux quoi, toi? Je le veux mou. Oh! Ben non! Oui! Je savais que ça frère la mort. Quand est-ce que tu as du bacon mou? Ben pas dans le sandwich. En tout cas, ça fuck tout, astille. Tu tues, puis toi, t'es comme... Tu fais là, toi. Il te demande la cuisson. De ton bacon. Ben ça, c'était exactement... Les gens qui avaient une opinion sur la cuisson du bacon, c'était les clients que j'haïssais au fucking restaurant quand j'avais des déjeuners. Écoute, je vais te prendre un oeuf un peu semi-coulant. L'autre vraiment cru. Puis bacon, là, un peu mou, mais pas trop. T'es comme, man, il n'y a pas juste toi. Il y a comme 200 personnes, mais une plaque à bacon. Ou 7 sur 10. Tu veux-tu bacon ou saucisse? C'est le seul choix que t'as, là. Si tu veux le bacon mou, c'est la saucisse. Ben c'est tough, le bacon. C'est simple. Mais le bacon trop dur, c'est plus le fun, non? Non, non, non. Il y en a qui sont du jerky. T'es-tu un chien? Qu'est-ce que tu fais là? Ça vient d'un sac déjà fait à l'animalerie. C'est ça que t'aimes, là. Pogne-toi une oreille de quelque chose. Mais... Mais mou, le mou, le mou. Mais c'est sûr que trop mou, on sent le danger. Il y a un danger, on dirait, inhérent à comme... Je t'enrais de manger du cru. Ouais. Tu sais, c'est trop mou. Un tartare de bacon, moi. Mais moi aussi, on dirait que j'aime ça, un petit mou, quand même. Ben oui, mais non, mais pas le... Comme le sec noir qui tombe en poudre. Les toasts sont croustillants. Ben c'est ça. Croustillants, c'est peut-être ça. C'est le mou qui m'a fait peur. Ça m'a fait peur, là. Ça m'a ramené à ce petit... Ben mou, c'est ça. À servir des assiettes d'œufs de... C'est pas content. C'est rare qu'on demande ça. C'est pas content. C'est sapien. Mange-lui, reviens-bu. L'année-way, tu vas me donner 20% de type, ça va être comme 1 et 20. C'est chien, pour vrai, travailler... C'est dégueulasse. Il y avait aussi à travailler comme serveur au Saint-Hubert. Ça, c'est impossible. Parce que le trois-quarts du menu qui est comme à volonté, puis tout est comme 10 piastres le midi, mettons. Donc, tu fais juste te promener pour amener de la salade de chou, du coke, de la sauce, du pain. Puis tout ça coûte 10 $. Puis t'as quelqu'un qui fait ça, tu fais pain. C'est quoi la vraie règle, dans le fond, de « à volonté ». Parce que c'est pas vraiment à volonté, là. Bien, quand tu quittes le restaurant, ça marche plus. Mais je peux rester assis là 7 heures, mettons. Bien, je sais pas, personne s'arrange jusque-là. Non? Personne qui m'écrit, il m'a resté 2 heures, il m'a allé dans le journal, il m'a ressoupé avec d'autres pains. Personne n'a jamais essayé ça. Non, mais il y a un moment donné que... On va-tu le faire? C'est un de nos épisodes, ça, GF? Parce que oui. On va au Saint-Hubert, puis on check combien de temps qu'on peut manger de la sauce, puis du pain. Je suis content qu'ils fassent comme « hé, là, tabarnac ». Moi, je pense qu'ils ont besoin de... Il y en a un qui fait une cisse. Mais il y avait des gens qui étaient connus, là. Ils venaient, puis on était comme « non, lui, amène-y pas le gros pot de salade de choux ». Il le demande, mais non. On est comme « ok ». Bien, lui, il y avait du seul. Ah, OK, il y avait du monde, tu le savais. Ah non, moi, j'en prends vraiment souvent, fait qu'amène le gros bol. Puis c'est comme « aïe, là ». C'est l'autre. Mais le gros bol, c'est quoi? Il y a un autre bol? Bien non, mais comme le bol dans lequel tu le sers pour un groupe, là. Ah, oui. Lui, il voulait tout seul. Ça fait beaucoup de salade de choux, ça, quand même? Oui, c'est dégueulasse. Rumble in the jungle. C'est un peu dégueulasse. Puis il s'arrangeait pour prendre le plus petit repas, là, genre deux filets. Avec? Puis il mangeait full de salades de choux. En même temps, Chris, il a gagné. Il a gagné la game. Non, mais justement, Chris, c'est pas un jour contre Saint-Hubert, mon gars. That's it, mon chum. Imagine. Hé, peut-être. Mais imagine, par exemple, ça marche bien trop notre affaire. Mettons, personne n'y avait jamais pensé au loup. Là, on fait un podcast d'un an. On est dans un Saint-Hubert, mon gars. Ta barbe est super longue. Puis on capote. On habite là à cette heure. On s'habille tous pareil. Puis on se relaie. Il pense que c'est la même personne. Fait que tant que t'as pas quitté, tu peux pas payer non plus. C'est sûr qu'on va aller chier notre vie, là, si on mange rien que du chou, là. Puis de la sauce. Hé, la sauce. D'ailleurs, la salade de choux trempée dans la sauce, c'est pas plus bon. Ça marche. Oui. Je les ai tous essayés. Ça, j'ai travaillé trop longtemps. Oh, boy. Des fois, c'était pas payé très cher. Et les repas étaient gratuits. secrets de menu chez Saint-Hubert qu'on ne sait pas? Non, pas en tout. C'est du monde pas tant qualifié en cuisine qui suive une recette. Non, non, mais je te dis, des fois, tu fais comme, non, mais tu sais, ça, le monde pogne pas ça, mais dans le fond, c'est vraiment bon. Non, non, pas tant, non. Tout est exactement ce que tu penses. Mais tout goût de foule le sel. Peut-être un peu moins bon que ce que tu te rappelles que c'est. Tout goût de foule le sel. Exactement. C'est juste, j'ai toujours une image de le fond où tu vois tous les poulets, là, crus, empilés en arrière. Ah, ouais. C'est comme, on dirait, les oiseaux se cachent pour mourir ou je sais pas, sont là. Ils étaient tous cachés, là. C'est vrai que c'est bizarre, des oiseaux, pas de plumes. C'est vraiment bizarre. Après, tu vois, c'est moins le fun. Ouais, ouais. Mais t'es pas vegan, là, tu dis ça? Non, non, non. C'est juste, ça a l'air, c'est un peu trop de, je sais pas. T'aimes pas les oiseaux. C'est ce que tu me dis. Hé, tabarnak, c'est un gros fait. Ok, mais les oiseaux, plus ou moins, mettons? Que? Que toutes. Que toutes, ben, moins que toutes, là. Il y a plein d'autres affaires, j'aime plus. Non, 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 mais pas vrai, mais t'as-tu peur des oiseaux? Non, pas du tout. Ça me fait pas peur des oiseaux. Non, mais Paul a peur des oiseaux, c'est ça? Paul a peur des oiseaux. Non, ça vient pas de moi, là, ça vient peut-être du film, ça vient peut-être de Hitchcock, on ne sait pas. Que moi, elle a peur des oiseaux. Ma maquilleuse, elle avait peur des oiseaux. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps? Parce que, tu sais, quand t'as peur des oiseaux, t'es faite, là. Ben non, mais... Ils sont dans le ciel, JF, le ciel, il est partout, il faut que tu sortes dehors. C'est un moment donné, c'est quoi? Mais c'est comme mes parents rires. T'as un garage intérieur, t'as ton char, tu travailles au centre Eton, tu vas jamais dehors. Tu sais, j'aime ça les oiseaux, je voudrais les voir, je peux pas m'approcher des oiseaux quand t'as peur de quoi? T'approches puis ils s'en vont, tu sais, ils ont plus peur de toi. Il y en avait un dans le stationnement, il était là, puis elle était comme « Oh non, on va le contourner full d'eau avant d'aller à son char. » Aïe, mais tu sais, je dis pas que c'est niaiseux, juste pas pratique. Non, des peurs, c'est un peu irrationnel. C'est pas pratique. Non, mais c'est parce qu'elles sont dans le ciel. Tu sais, c'est pas pratique. Tu devrais les envier, pas avoir peur. Non, ben, puis même, à partir du moment où le monde te parle aussi, ils ont déjà vu un oiseau en dedans, là, t'es plus safe nulle part. Là, t'es là, ici, tu te fais comme « Man, moi de quoi, nan, c'est gros de même. Des fois, ça rentre, elle veut un oiseau rentrer, tu te demandes ça en rentrant. Eh, vu, personne n'avait un oiseau rentrer, y a-tu un oiseau ici? » Quand tu rentres, t'es comme stermétique, là, ici. Stermétique, ça me dérange pas que je ferme la porte? J'en ai même le temps rentrant dans un commerce. Mais moi, j'aimerais pas ça avoir peur des oiseaux. Non, t'as peur de quoi, toi? Je sais pas. Ça va avoir super mal. Je pense que des fois, j'ai pas le goût de ça. De quoi j'ai peur, sinon? J'ai peur. Moi, j'ai peur d'être connu, je pense que tout le monde me connaisse et me parle tout le temps. C'est pour les peurs. Ça me fait full peur. Mettons que tout le monde est comme « Ah, allô, hey, puis j'ai vu, puis tu sais. » Là, je suis comme « Ah, hey, hey, ta gueule! » Non, je pense que ça, je me bouille. Non, je pense que ça. J'aime pas ça, ça me fait peur. Des fois, j'ai peur de ça. De quoi j'ai peur, sinon, j'ai peur. Mais je serais pas sur les araignées, mettons. Mais peur, tu sais, je pense que j'aurais quand même me mettre la main dans pas mal d'araignées si j'étais genre obligé. Ouais, comme la fort-boyale. Ouais, mais là, j'irais pas à la fort-boyale. Mais mettons que mes clés tombaient dans plein d'araignées, mettons. Moi, je déménagerais, peut-être. Non, 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 j'ai pas un rêve. Je serais pas content de le faire. Mais je veux dire, je serais pas comme « Ah, ah, paralysé par la peur. » Non, mais ça me ferait pas triper, mais je suis pas paralysé. J'ai pas la... C'est ça, mais la vraie peur, c'est pas tout le monde qui a ça, des phobies. Je pense pas que j'ai des phobies. OK, une histoire d'araignées. À un moment donné, je suis dans le sud, puis je suis fucking lendemain de veille. OK? Mais je file vraiment pas bien, puis je l'associe pas, on dirait, avec le lendemain de veille. Je suis comme juste « Voyons, je file donc pas bien un matin. » Puis là, je secoue comme la couverte que j'étais... Je m'étais abrié avec une couverte. Puis là, il y a une grosse araignée, mais mort, tu sais. Puis là, je suis comme « Oh non, je me suis fait piquer par l'araignée. » Puis là, je suis comme empoisonné. J'ai comme fucking soif. Puis j'ai mal à la tête, hein, tabarnak. Puis là, je capote, tu sais. Puis là, genre, je vois mon ami, je fais comme « Je pense que je me suis fait piquer par un araignée. » Puis il fait « Comment tu te sens? » Il fait « Ben non, t'as juste bu comme un nest de cochon. » C'est juste leur main de veille, je suis comme « Ah oui, 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 ok. » Quand finalement, le P est là-dedans, c'est que t'as juste dormi avec un cadavre, genre d'araignée. C'est un peu dégueu, oui. Moi, il y a une des amis qui a vraiment peur des araignées, plus comme une vraie fobie. Puis un moment donné, ça, c'était pas fin qu'on faisait ça. Mais en même temps, un moment donné, il était parti de l'appart, on était coloc. Puis pendant qu'il était parti, on a mis une nestie grosse araignée dans son lit. On a été la chercher, genre, à l'animalerie. C'était pas « Jean de Pagenture. » Non, mais le P, c'est que c'est une affaire finalement qui était poisson. C'est un affaire de même. Mais là, attends, c'est pas ça. C'est parce que tu mets une araignée dans un lit, puis tu te rends compte vite que c'est pas vraiment un vrai projet. Parce que c'est comme « elle s'en va, là. » C'est genre… C'est pas comme « elle reste… » Il s'en vient. C'est pas « good joke. » C'est pas « good joke. » Maxime, il s'en vient. Fait que là, on a été obligé de la mettre comme en dessous une cloche à micro-ondes. Mais tu sais, il s'en venait bientôt. Ceci, c'était pas comme on n'a pas… On l'a laissé là comme une heure ou deux. C'est une cloche à micro-ondes. Fait qu'il est revenu dans sa chambre, mettons, puis il a juste comme checké dans son lit, puis je pense qu'il a enlevé le couvercle. Puis là, il a crié, comme je n'ai jamais entendu quelqu'un crier. C'est sûr. Puis là, après ça, ça nous a pris à toute la gang une heure et quart pour la remettre dans un point. Tu sais, c'est comme « c'est tough, là. » Personne n'aimait ça, mais lui avait plus peur. C'est ça qui était drôle. Mais lui, il n'a pas pas dormi là ce soir-là. Il a eu peur, oui, exact. Il avait peur qu'on ait mis d'autres, là, ou qu'elle ait fait des bébés. Ça marche pas de même, là. Elle a pas juste fait des bébés dans la cloche à micro-ondes. Donc, c'est ma phobie, puis il y a un ami qui fait ça. Après, je le crois plus. Il y a quelques heures après où je ne lui fais plus confiance. C'est vrai que c'est peut-être un peu pas fin. C'est un peu pas fin. C'est un peu… Parce que c'était pas voulu méchant. On trouvait ça drôle. Puis, tu sais, il était pas en danger, là, jamais. Il n'a jamais me passé proche. Moi, mais ça va au-delà de ça, de ce rationnel-là. Il aurait pu juste fendre, puis se désintégrer. C'est pas fin. Imagine, c'était ça. Là, tu le montes en haut, puis t'es comme, il est plus là. Puis, on pense qu'il est devenu l'araignée ou quelque chose. Je sais pas. Peut-être, j'aurais un araignée aujourd'hui à cause de ça. Mais, non, mais faites pas ce coup-là. C'est pas un bon coup. Mais en même temps, c'est un bon coup. Mais une fois aussi, je me souviens, ça, c'était un autre bon coup qui avait été fait par la gang d'amis. C'était de tout emballer l'appartement de quelqu'un. Ça, c'est pas fin. Oh non, j'avais fait ça. C'est tout emballé, genre, fourchette par fourchette. T'emballes tout dans le papier journal. Puis, tu me dis, hey, puis là, tu t'emballes tous les comptoirs. Puis, t'emballes tout dans le frigo. Puis, t'emballes tout. Ça, ça prend combien de temps? Là, tout ton appart est emballé. Ça, ça prend genre huit heures à douze. Tabarnak. À douze, huit heures. Oui. Tabarnak. Imagine comment ça prend tant le déballer seul. Exact. Mais c'est toute ta vie. C'est que tu déballes pas après chaque... Tu fais pas comme je vais déballer mon appart. C'est que tu déballes à mesure. Comme tu dises, une assiette, t'as des balles. C'était super grave. Là, c'est comme des cadeaux pour cinq mois. On te redonne toute ta vie. Tiens. Trop suxtacé. En veux-tu plus? Ça, peut-être une bonne affaire contre les cadeaux. Ça, peut-être qu'on pourrait pas ça. T'aimes ça, les cadeaux, hostie? T'aimes ça, Tabarnak? En blâle, des cadeaux, Tabarnak. En blâle, des cadeaux. Fais de ton quotidien un cadeau. Ta brasse à dents, ta pante à dents. Ça, c'est drôle. Mais ça utilise beaucoup de papier, donc c'est pour recommander. C'était dans le passé qu'on pouvait faire. Là, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. On pouvait brûler des tailleux dans le temps. On faisait tout ce qu'on voulait. Moi, c'est styrofoam, j'ai tout cas aussi ça dans le feu. Ça fait des drôles de petits plombards. On le sait, nous autres. Un oncle qui faisait ça, il mettait des morceaux de boyaux d'arrosage dans le feu et ça faisait des couleurs. Oui, c'est ça, ça faisait des couleurs. C'est ça, le problème. C'est juste ma tante être enceinte. Faudrait juste mettre les couleurs. M'a amené, c'est-tu beau de même. Ça faisait la job. Moi, les gars, je n'en reviens pas de commencer à virer ce party pyjama. Non, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'ai pas reçu ce que je pensais du tout que ça allait être. Mais tu ne savais pas ce que ça allait être. Mais j'espérais que plus de gens soient en pyjama. C'est peut-être dû au fait qu'on ne l'a pas dit à personne. C'est peut-être pour ça qu'on ne se sent pas en party pyjama. Il y a juste nous en pyjama. Là, on est comme les niaiseux pyjama. Ce n'est pas un party pyjama ici. Moi, je propose qu'on le refasse dans un an. OK. Le deuxième party pyjama de Tumon. Mi-novembre. Mi-novembre. On invite le monde à être en pyjama. J'aime ça. OK. On commence à faire des pauses pour ça dès maintenant. Non. Pour gosses tout le monde. On fait un événement. On fait un événement. On fait un événement dans un an. On fait un party pyjama. Yes, sir. Oui, oui. Puis là, j'espère que vous allez apporter des snacks, vous aussi. Oui, oui, bien sûr. Excellent. Ben là, Chris, il y avait en masse de yogourt pour fournir la soirée ici. Il est rendu où, le yogourt? Hé, on l'a-tu fini? Le yogourt? Non, Chris, le yogourt! J'avais tout oublié. T'as marre. Je suis content du yogourt. J'ai un papier ici. Ça n'a pas d'allure. Hé, moi, je vais y goûter. Il faut que je comprenne. Je ne vais pas en racheter. Mais ça le dit, tu bois d'une affaire qui est écrite « simplifier vos smoothies ». C'est assez simple. Merci. Rendu là, je vais te dire direct. Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué dans les smoothies? Je ne sais pas. Oh, qu'on se sent à niaise. Non. Mais tu ne te sens pas en santé, par exemple? Non, mais comme on dirait une gourde, c'est comme une affaire de râle. On dirait que ça ne se peut pas comme… je ne sais pas. C'est peut-être juste moi qui est dans la vision des gourdes. C'est une affaire de survie surtout. Puis ce n'est pas ça que j'apporte dans le bois, moi, si j'ai peur de perdre une gourde de yogourt. Non, mais imagine ça, ça perce, tu sais, dans ton char, tu sais. Ah non. C'est-tu solide, ça, agropeux? Ça a l'air quand même solide. Je ne suis pas sûr que tu peux t'en resservir après. C'est combien de yogourt, ça? Je ne sais pas si ça ferait des bonnes… Deux kilos de yogourt. Pourquoi est-ce qu'ils me disent combien de kilos de yogourt? J'ai besoin de deux kilos de yogourt. Deux kilos. Je préfère des batteurs graves. De yogourt ou de yogourt, peut-être? Hé, OK, ça, c'est niaise. Veux-tu aller voir au yogourtrecette.ca? Oui. Juste ici. Je veux voir c'est quoi les fameuses recettes avec du yogourt qu'on peut ajouter à toutes les affaires qu'on aime. Yogourtrecette.ca? Ben oui, vas-en français. Ils n'ont pas de code… Ah. On a vu ce que ça donne avec l'autre. On a dû voir, c'est ça, c'est pas vraiment… Yogourtrecette… Oh, et hé, il disait être bien ajouté, les gars. Oh, ouais, mais je l'ai… Il est écrit bien ajouté. Parce que les fruits sont dans le fond. Oh, t'as le choix, là, breakfast, entrée, dessert, side dish, drinkable, snack, main dish. Main dish! Main dish, all right. All right. Non, mais combien il y en a, là, tu sais. Main dish. Pizza au yogourt! Non, 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 non. C'est lasagne au yogourt! C'est no yogourt! OK, c'est correct. Ah oui, l'autre est ce petit téléphone de merde. On ne dit pas que c'est bon, on dit que tu peux en mettre dans toi tout ce que tu aimes, c'est tout. OK, tu choisis. No recipes in this category match, sir. Ahahahahaha! Ahahahahaha! Eh, l'ont fait! Wow! Faut simplement, il y a une recette pis c'est mettre dans un bol pour déjeuner. Simplifiez vos smoothies! Ouais, ouais, boy. T'sais, comme, hé, pour vrai, si tu trouvais ça compliqué, smoothie-là, ce soir, hein. Chète pas de poche de yogourt, c'est… Hey, il y a des acros, crevettes! Ça, c'est dans l'entrée? Ouais. C'est quoi, le yogourt que tu as? C'est ça, c'est les snacks. T'as shrimp, acroze, parsnip, bagi, des affaires aux oignons. C'est pas à sauce. Creamy parsnip and pear soup. Une soupe à poire. Je veux voir combien il y a de yogourt là-dedans. Il y a du yogourt à fraise là-dedans aussi? Ou à manée? Je pense que c'est yogourt. Ils nous ont dit de visiter un site de recettes. Ça fait 40 morceaux. Ça prend 30 minutes à préparer et 20 minutes à cuire. C'est la recette. Il y a genre 10 millilitres. Deux cuillères à table de yogourt nature. Ah, un yogourt, ça, 60 millilitres. Hé, man, combien de... C'était quoi ça? Des oignons bagis? Ouais, ouais, ça, c'est les crevettes. 40 crevettes. 40 crevettes avec 60 millilitres, il y a 2 kilos de yogourt. C'est pas ça, la fraise. Non, non, c'est ça. Toutes les recettes avec la nature. C'est drôle. Creamy parsnip. C'est pas ça qu'on ferait pas des bonnes annonces. C'est ça, la fin, on a de la misère à pas. Ouais, ben non, parce qu'on google les produits avant de les vendre. On check les produits. Puis à chaque fois, ça marche pas. C'est ça, en tout cas. Moi, je veux juste le dire, par exemple, je me suis senti mal un peu d'acheter ça parce que c'était comme un peu pour une niaiserie puis j'essaie de pas favoriser ça dans la vie, juste acheter des affaires. Mais en même temps, j'étais comme... En même temps. Mathieu, il va le boire, là. Ouais, ouais. T'aimes tellement ça, le yogourt. On en a parlé souvent. C'est quoi ton yogourt préféré? Fraise, c'est quand même d'un top. Ça va très bien. J'aime pas framboises parce qu'il y a comme des petits mâtonnes, là. Ah, il y a des petites grandes dans la framboise. C'est vraiment fatigant. Les framboises, c'est comme des tout petits noyaux. Ouais, c'est ça. Mais qu'on peut pas enlever. Tu fais, il y a pas de noyaux. Non, il y en a mille. Ouais, ouais. Fait que je pense que ça va être fraise. Pour vrai, t'as choisi exactement comme la... C'est l'affaire qui, je trouve, qui se met bien ensemble. Ça me fait plaisir, les bois. Ah, 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 ah. En même temps, je trouve qu'il devrait peut-être avoir du yogourt de d'autres choses. On en parle bien des fruits, peut-être du yogourt au céleri, puis aller dans les côtes de lait. C'est vrai? Moi, je me suis demandé exactement ça l'autre fois. Bien, yogourt au betterave, c'est bon. Yogourt au concombre, c'est sûr, c'est bon. Oui, ça marche. Cocon, manette, yogourt, c'est bon. Pourquoi qu'il n'y a pas de yogourt au légume? Ouais, c'est vrai, ça. Yogourt au carotte. Ils sont là, les producteurs de lait, puis ils pensent à rien là-dessus, ça. Attends une minute. Ils sont là, ils n'ont pas besoin. Non, non, leur seule idée, ça a été d'engager Fabien Cloutier pour un peu, parce qu'ils n'ont pas pensé faire d'autres osties de recettes. T'as l'impression que c'est déprimant à jouer la teinte. Non, il y en a. Il y en a du yogourt au cocombre? Non, il y a du yogourt au tomate, du yogourt à betterave, du yogourt à carotte. Du yogourt au tomate? Ça, je n'aurais pas callé tout de suite. Hey, c'est un fruit. Qui qui fait ça? Je ne sais pas ça. Jamais ça. C'est juste ça se peut. Mais c'est ça. Ah non, mais c'est intéressant. Oh, oh. OK, ça se vend comme ça, là. Comme dans le pot. Mais ça a l'air d'être aux États-Unis, là, genre... T'es des osties de malades, là-bas. Ils ont toutes. Ils ont des guns et du yogourt au tomate. Hey, Ben! C'est pas que ça. Voyons-nous. Qu'est-ce qu'on est heureux de vivre maintenant? Du yogourt à l'oignon, ce serait pas pire. Ah, à l'oignon? Ouais. C'est comme, t'sais, t'as le goût de manger de la sauce à l'ail direct dans le pot, mais tu peux pas vraiment parce que c'est vraiment gras. Mais le yogourt, tu peux. Tu sais, c'est juste le yogourt ranch. Wow! J'ai juste pensé, je suis comme retourné dans le passé, on dirait. Le yogourt ranch. Le début de l'humanité. Mais ouais, c'est... On faudrait penser à ces choses-là. On a tellement de bonnes idées si on pourrait devenir millionnaire trois, quatre fois par podcast. Je sais. Il y a sûrement... J'espère que les gens qui deviennent millionnaires grâce au podcast nous écrivent après pour faire « J'ai fait de le yogourt à l'oignon. » Puis là, on va les recevoir. Puis là, comme brandé tout le kit. En fait, on a catché que la seule affaire qui nous manque pour être millionnaire, c'est de l'argent. De l'argent, vraiment. Si on avait de l'argent, on pourrait tellement d'argent. Je sais pas si François Lambert nous écoute puis il va de nos idées, ça se pourrait. Le chalet de Jésus. Ah oui! Ben, voyons donc. Je trouve juste qu'on parle jamais de ça. Si Jésus, il y avait un chalet... Quoi? Mais t'as-tu qu'à jour? Il y avait-tu un chalet? Il y avait peut-être une maison super normal. Tout le monde a un chalet à cette heure puis je suis comme... Tu sais, Jésus, il était bien visionnaire quand même. Peut-être qu'il y avait un chalet. Mais il n'était pas de nomade, Jésus. Ben justement, c'est toi que t'as un chalet, si tu te promènes... Bon, tu penses qu'il est allé comme 40 jours dans le désert. Ben non, Chris, il est allé te chiller. Il est allé deux jours dans le désert puis il était à son chalet le restant. Il sait pas être ça ou non. Moi, je trouve que c'est intéressant de parler du chalet de Jésus. Ben, c'est des conversations rares, c'est ça. Exact. Ça, c'est rare que les gens ont des conversations à propos du chalet de Jésus puis c'est le fun d'avoir des nouvelles conversations que le monde n'a pas. Oui, parce que des fois, tu réalises que t'as des conversations 10,50 $ pour un billet, merci. Comme tout ça. Mettons, ça, c'est... Ou, tu sais, je vais prendre une bière, tu sais, c'est comme plus. Mais là, tu sais, mettons, tu parles du chalet de Jésus, t'es peut-être une des huit premières personnes à parler de ça. Ça, c'est clair. Au monde, mettons. Peu de gens sont posés la question. Peu de gens ont parlé du chalet de Jésus. C'est vrai, ça. Fait que, tu sais, mettons, nous, on est peut-être comme les trois premiers puis là, mettons, s'il y a quelqu'un qui passe chez eux, il arrive dans sa famille puis il fait, hey, tu vas penser à ça du chalet de Jésus, il est genre le quatrième. Fait que c'est quand même bon, là. Ça va vite. Pendant, au 10, nous autres, on arrête d'en parler puis on l'a juste... On part une autre conversation. C'est ça, moi, fait qu'on s'intéresse à ça. Les conversations neuves. Ouais. Nouvelles. Qu'on n'a jamais eues avant. Fait que le chalet de Jésus. J'ai eu déjà tanné de parler du chalet de Jésus. Des questions comme ça, là. Scoop! Les Morissettes 2. Scoop! On a déjà parlé. C'est vrai. Hey, ça va sortir. On va l'écouter. On va aller le voir. On va faire un podcast. Ben, oui, c'est ça. On devrait faire un podcast live. Je fais des podcasts sur tout le spectacle. Toute ma vie, c'est Patreon. Tu voulais qu'on parle de ça, J.O.P. du Patreon? Tu m'as dit ça tantôt? Ouais. Puis là, après ça, on a tout oublié parce qu'on a fumé du pot puis on avait trop de fun. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fumé, ce coup-là? La même affaire. Ah, toi, t'as refumé du chocolat? Chocolat, oui. Chocolat! Oui, oui. Je te mollo. Savez-vous c'est quoi la scalaglobophobie? Non. Ok, attends une minute, répète ça. On ne sait pas c'est quoi. Scalaglobophobie. On dirait que c'est la peur des escalopes molles, mais je ne sais pas si c'est ça. Zest de l'escalade. Mais escalade, ouais. Ce n'est pas comme genre grotte, ça, scalade? Grotte? Grotte. C'est peur d'être pris dans une grotte. Grotte grosse en forme de globe. Mais là, attends une minute, ce n'est pas nous autres qui met les sujets à Christensen qu'il n'y a personne qui sait du sujet qu'on va en parler. C'est ça l'idée du sac à sujet? Non, mais c'est parce que là, Joe Corme, il en a mis plein. C'est Joe Corme. C'est humoriste. C'est la dernière fois qu'on invite un drôle. C'est ça. Les humoristes font juste filer des affaires. En plus, c'est une chose. Death Row Meal. Ah ben oui, c'est quoi? Tu mangerais, toi, sur le Death Row. On te dit, c'est ton dernier repas, mon chum. Tu y vas pour quoi? La grosse affaire, les huîtres ou juste un cheese? Je ne sais pas. C'est tellement déprimant comme question en même temps. Non, en même temps, tu te dis, Chris, je vais goûter la dernière affaire. Je vais manger. C'est sûr, c'est un burger. Moi, c'est sûr, c'est un burger. C'est l'affaire qui va me manquer le plus pendant que je vais être mort. Il n'y a rien qui va me manquer. Tu vas être mort. Un burger? Oui, un burger. Mais tu vas dire que tout me déprime. Je pensais à des affaires que je trouve ça toute plate. Là, tu es là. Tu sais, comme je vais prendre une lasagne et tu es quand même assis dans une petite pièce. Oui, ça, c'est sûr. Tu sais que ça ne sera pas pas, je pense pas, non. Je pense qu'il va... Mais maintenant, il y a tellement pas de monde aussi. Là, c'est ça l'affaire aussi. Tu sais, c'est pas juste comme le dernier repas. C'est genre, le dernier repas avant qu'on te tue. Ça change de quoi? Oui, tu te dis c'est la dernière affaire puis après, c'est fini. Ton dernier repas, that's it. Qu'est-ce que ça te remporte avec toi? Toi, G, c'est sûr qu'il le sait. De la fondue. Tu sais que c'est compliqué. De la fondue. Non, non, non. Eh, il n'y a plus de bouillon. Eh, il n'y a plus de bouillon. Eh, 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 rapporte-le la viande. Non, non, il n'y a plus de bouillon. Eh, moi, c'est la raclette. Fait que j'espère que t'as le petit four puis toute la quitte. Une petite raclette. Non, mais tu sais, ça peut durer vraiment très longtemps, une fondue. C'est vrai. Ah, ah, eh. Tant que t'as faim, là. Mais dis-donc, quand tu y vas tranquillement, c'est comme, tu peux, c'est le repas perpétuel. Tu peux jamais arrêter de manger. J'essaierais de faire en sorte que, tu sais, comme... Mais Chris, une fondue de seul, par exemple, c'est pas déprimant. On dirait que c'est vraiment quelque chose qui se partage. J'inviterais les gardes. Ah, oui, vous êtes 2-3 amouré. Fait que là, vous allez faire un genre de fondue. Voyons donc. Comment tu vois les gardes de prison, toi? Les gardes de prison. Ils ont peut-être le goût de manger de la fondue. Tu sais comment qu'il est faim? Ils vont le tuer, là. Puis il y a des gardes, tu sais, que veut, veut pas, c'est pas qu'ils sont pas faim, là. Je comprends, là, ils les humanisent. Mais ils sont pas faim quand tu fais ce job, là, Mais Chris, ils gardent un gars qui vont le tuer, puis tout, puis lui, il est genre, il les invite de la fondue. Le monde te mérite pas, tu sais. Ben, il meurt avec l'espoir. Puis ça, c'est beau que ce soit tes amis. Mais c'est cool. C'est quoi, là, puis après ça, comme quand t'es mort, puis tout, c'est quoi, eux autres, là, à cause de la fondue, ils redeviennent faim, ils lancent leur job, là. Non, 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 pas du tout. C'est juste que probablement que j'en ai tellement mangé que je dois te dégueuler en mourant, là. Ah, puis ça, c'est quand même ton dernier fuck-off. C'est mon mec. Ben, tu sais, tu veux que... Qu'est-ce que j'aime, moi, manger? Je sais même pas. Qu'est-ce que t'aimes manger, tu le sais pas? Non, mais c'est parce que j'aime tout, dans le sens, j'aime beaucoup le genre. Ben oui, mais manger, c'est le fun, c'est ça, l'affaire. Non, mais je suis pas quelqu'un de difficile. Tu sais, il y a du monde. Il y avait un affaire l'autre fois, j'ai vu sur Internet passer, là, je sais pas d'ailleurs qui participe à ça, mais genre, pis je suis comme moi, je mange tout là-dedans, c'est quoi le rapport? Qui qui mange pas comme un asperge? T'as-tu 9 ans? Je sais pas, je comprends pas. Non, mais pour vrai! J'ai un ami, dans un groupe d'amis, j'ai depuis longtemps, lui, il ne mange presque rien, il mange juste des affaires un peu comme j'en pille dur. Ah, mon Dieu, mais c'est déprimant. Pis c'est tout, pis le reste, impossible. Trois quarts des légumes, pas capables. Je sais pas, t'es obligé de triper sur tout. C'est pas physique, ton affaire, là. C'est juste, toi, tes parents, t'ont pas donné de brocoli, pis là, tu paniques. Ouais, t'as pas essayé assez vite. Ouais, c'est ça, mais... Pis tu... Ouais, mais comme, c'est à quel âge, je peux t'essayer ça? Le brocoli, tout le monde fait ça aussi. C'est tout le temps le légume, le brocoli, que le monde fait, ouah, je sais, comme dans les émissions, dans whatever, « Hey, mange ton brocoli, c'est délicieux, du brocoli? Qu'est-ce que tu veux de plus que du brocoli? » Je crois en bas. Non, mais c'est super... Mettons, le rapini, c'est un peu plus challengeant. Plus challengeant, mais même ça, c'est intéressant, maintenant, il développe de quoi, je sais pas, là. Non, mais c'est parce que les gens savent pas apprêter le brocoli, c'est ça l'affaire. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Non, mais tu sais, des fois, ton brocoli, il est comme trop mouilleux, pis il est rendu vraiment comme genre de la purée, ou sinon, il est pas assez cuit, pis il goûte vraiment amer. Tu veux comme l'avoir dans le milieu croustillant, un peu salé, un peu salé, pis un peu gras, tu sais, tu veux mettre un peu d'huile là-dessus, mais pas beaucoup pour pas que ça soit vraiment tout dégueulasse. Tu veux mettre du beurre, c'est ça? Faire un bon brocoli, oui, faire un bon brocoli, c'est difficile. C'est ce qui est autre chose. C'est spécialiste du brocoli. La maman qui vient de comme lever up, j'ai l'impression, je me sens vraiment pas à la hauteur du brocoli, la maman que tu m'as vendu ça, j'ai comme honte de comment je fais currer mon brocoli. T'imagines en même temps, d'arriver justement, tes death row, tu vas mourir demain, pis ils disent qu'est-ce que tu veux manger pis tu dis du brocoli. Un petit gros bol de brocoli avec du cheese whiz. Non, non, pas de cheese whiz, qu'est-ce que tu sais là? Juste du brocoli. Il met du cheese whiz dans le brocoli. What happened there? What the fuck happened there? Le brocoli allait super bien pis lui, il se met du cheese whiz. Je sais pas, dans l'annonce, il disait que ça aidait bien gros le brocoli. C'est pas le même avance. Ça d'ailleurs, c'est un mensonge, c'est un des trucs que je trouve qu'il a de l'air bon comme quand c'est filmé au ralenti, quand ils mettent du fromage fondu sur le brocoli pis quand tu le manges, je fais comme, oh non, c'était pas bon ça, ça va pas. C'est bien plus cheap que ce que ça a de l'air, je sais pas. En tout cas, c'est ma perspective. Ça tue l'arôme du brocoli mais ça l'améliore le céleri grandement, par exemple. Ben, ouais. Parce que le céleri, c'est plus un véhicule à dip que d'autres choses. En même temps, il y a personne qui fait comme, oh miam, du bon céleri. C'est comme, dans un gring, avec du bain de pinot, ouais. Ben non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je vais grignoter? Un bon céleri. J'aime plutôt les filaments. Le céleri, c'est genre de l'eau pis de la soie dentaire. Comme, ensemble qui tient. Je vais pas mettre quasiment mon brocoli pendant quatre heures. Non, personne mange du brocoli. Les gars, les gars, les gars. Mais je comprends vos points. C'est vrai que le céleri, c'est pas le plus séduisant des légumes. En plus, en bas, il est tout blanc. Il goûte vraiment mauvais. Pis en haut, il est plein de terre. Pas mieux là, ça, c'est pas grave. Tu le rinces. Si on commence à parler de la terre sur le monde, des légumes, pas les manger. Ouais, ben là. Il mangera jamais de patates, le GIF. Non, je sais. Pis moi, je mange mes carottes, j'les rince un peu pis il y a de la terre pis c'est pas grave. il est d'abord pour rien. T'es vraiment le retour aux sources pis toi, t'es comme, c'est dit que t'es gros. Tu manges ses carottes sales. Mais moi, j'aime ça le céleri, mais je veux dire, je comprends que c'est pas comme le premier légume que tu penses, mais c'est rafraîchissant. Par contre, tu sais là, la genre de petite feuille de laitue là, comme genre, comment ça s'appelle ça? L'endive. C'est comme un peu la salade du céleri. Ça, c'est bon, même cru. La salade du céleri. Un peu, c'est comme un genre de petite coupe de salade, comme un peu, une genre de petite feuille dure. Pis là, tu peux mettre toutes sortes d'affaires. Du fromage, du humus, toutes sortes d'affaires. Mais, quand tu la manges comme ça, c'est bon aussi. Hum. Hum. C'est un support à dip là. Oui, mais comme plus meilleur que le céleri. Mais c'est un support à dip d'adulte. C'est vrai. Tu ne veux pas un enfant faire comme le jeu des endives. Non, dans mon lunch. Maman, donne-moi des endives pis dans mon lunch. Exact. Très peu fréquent. Très peu fréquent. C'est vrai. On dirait que l'endive, c'est comme un peu, tu sais, la genre de salade qu'ils mettent dans le club sandwich. Ils mettent tout le temps les mauvaises feuilles jaunes. Des fois, ils font ça. On dirait que l'endive, c'est ça. La mauvaise feuille jaune mais qui serait bonne. C'est comme une laitue-boston rouillée finalement. C'est ça. C'est comme un mini-boston. Plus la salade est petite, plus qu'elle va... Elle goûte fort. Oui, ou qu'elle va goûter sucré. Vous remarquez ça, vous autres? Avez-vous remarqué ça? Tu fais de la cuisine d'observation. Oui, un petit peu. Ça, pour dire que ça, c'était pour le dernier repas, personne ne va prendre des endives pour son dernier repas. Ben non. Est-ce que ça fait fancy? C'est comme Arsène Lupin qui demande ça. Vous m'avez pris à voler le bijou. Il veut des endives. Ça va être deux cheeses puis un junior au poulet. Oui, je ne sais pas. Moi, je pense... Peut-être que je demanderais de la lasagne, mais ça, c'est mon côté moitié italien. En fait, tout ce que tu as d'italien, toi, c'est la lasagne. C'est la lasagne. C'est ton côté Garfield aussi peut-être. Ouh, c'est vrai, mon côté Garfield, j'ai lundi, j'adore la lasagne. Je tente tout le temps, je me lève tort. C'est vrai. Je connais un gars qui s'appelle John. C'est vrai. Ça ressemble un peu à John, en plus, ça ressemble à John. Comme si John s'était laissé aller. c'est ça. John a perdu sa job. Il travaillait au John à Garfield, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Il était dans un bureau, mais on ne le savait pas. John, ouais, c'est ça, c'est juste, il travaille. Il y avait un job. Quelqu'un le sais-tu? Non, personne. La job de John? Personne, qui n'a pas été dans la recherche avant. Ah oui, Garfield en français. Oui. Oui, on écoute ça. Ou tu sais, le film de Noël doublé par Lise Dion. Hein? Tu sais, elle jouait un reine avec la voix de Lise Dion. Puis là, c'était comme genre, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, c'est Noël. Puis c'était comme, c'était vraiment pas, tu sais, tout le monde était soutenu en français. Puis là, c'est comme vraiment, voyons donc. Ah boy. Ça, barnac. Il avait fait ça avec Histoire de joie aussi puis François Bellefeuille. Juste out of nowhere, il y a un paquet de monde. Et François Bellefeuille qui joue une cuillère. C'était comme vrai. C'était-tu vrai, ça? Oui, oui, oui. Ah oui. J'ai manqué ça. Mais toi, as-tu déjà fait une voix de quelque chose? Non, j'aimerais beaucoup ça par contre. Tu fais ta propre voix depuis le début. Ma voix à moi, c'est moi qui la fais. Oui, oui, oui. As-tu une formation là-dedans? Non, j'ai appris sur le tas. Ah, ben, oui, oui, vraiment, Denise Bombardier, pourquoi? Tabarnak, on a-tu le temps de passer au travers de ça, c'est ça l'affaire? C'est une excellente raison. Je me suis sincèrement qui nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes pour le dire, c'est parfait. Je vais déposer le yogourt au sol pour ne pas faire d'accident. Mais Denise, parce que là, ça ne marche pas, nos affaires. Je ne comprends pas ce qui se passe, sincèrement, quand des gens comme ça continuent d'intervenir, consomment en actualité, puis sont définitivement déjà un pied dans la tombe. En tout cas, psychologiquement, ils sont morts. Les idées sont mortes. C'est fini. Même si tu as fait avancer quelque chose, tu le fais reculer, ça ne compte plus. Oui, c'est ça, arrête avant que ça s'annule. Là, on espère que la nature arrête ça pour nous, mais je comprends qu'on ne peut pas décider. Puis là, il faut mettre notre pied à terre et dire, regarde Denise, on pensait tous que tu n'allais juste pas te réveiller un matin, mais là, tu es encore là et on réalise qu'il faut que tu arrêtes de parler publiquement. comment on dit ça à quelqu'un? Là, c'est vraiment ce n'est pas une affaire d'opinion, genre moi, je pense que... Non, non, ça, c'est vraiment épais les choses qu'elle dit. C'est vraiment grave et orto et épais et tout est à l'os. Puis ça, en plus, c'est supposé être une intellectuelle au Québec. C'est ça, nos intellectuels? C'est ça. Ça, c'est notre monde bright qui réfléchissent. Je ne sais pas comment... Je me demande juste comment on dit à quelqu'un « je t'aimais mieux en 89 ». Tu sais, comme genre ça... mais on n'est même pas... Pourquoi en même temps? Je ne comprends pas comment collectivement on y doit ça de ne pas y dire que ça n'a plus de crise de rapport. On est quand même assez fort là-dessus de garder quelqu'un. Te rappelles-tu quand il était bon en 75? Oui, absolument, on doit le respect à la limite de l'affaire de 75. À un moment donné, quand tu te lèves debout et tu cries et tu crisses le feu partout. Les 25 dernières fois que je l'ai vu émettre une opinion quelconque, peu importe, c'est super épais et il faut que ça cesse. Puis là, plein d'autres aient des problèmes mais je veux dire, là, dernièrement, je trouvais que c'était comme particulier. Des fois, je me demande, il ne faut pas être juste, on dit tout le temps le nom à l'intimidation, mais... Mais... Ça dépend. Oui, non, mais c'est parce que c'est pas juste... En même temps, elle peut faire ce qu'elle veut, mais c'est parce que l'argent de Montréal, pourquoi tu reçois tout le monde en parle? D'ailleurs, tout le monde en parle. Y a-t-il encore quelqu'un qui parle de ça? Tabarnak! Sérieusement aussi, tu sais, quelques boomers en parlent, en discutent des fois. En gros, c'est comme ça que ça aurait s'appelé, les boomers en parlent. En fait, c'est l'émission « Guilla a pensé ». « Guilla a pensé à ça ». Puis je veux dire, mettons... « Pinot noir ! » C'est ça, c'est ça. Mais il l'invite puis ça fait que ça lui donne une tribune, ça lui donne une genre de crédibilité quelconque, mais tu sais, auprès de tous. Puis là, on est là puis on reçoit ces idées-là. Puis elle, je veux dire, c'est ça, dans pas long, elle va être morte puis ça va être super, dans le sens qu'on va passer à d'autres choses. Non, mais comme pour tout le monde. En fait, non, c'est faux. C'est même, c'est pire, parce que quand ces personnes-là décèdent, là, on fait un mash-up des « Greatest Hits ». Puis c'est juste ça qui survit. Là, on le fait « Oui, mais en même temps ». En fait, c'est ça, tu as souvent des personnages politiques qui décèdent, qui ont fait des politiques qui ont mis à la rue des gens puis qui ont tué des gens. Puis là, quand ils meurent, on se rappelle de leur bon coup. La journée que t'es mort, on va se rappeler tous ceux que t'as tués puis on va comme juste célébrer ça deux secondes puis dire « Va chier, pas ta gueule. » nationales à René-Angélil. Juste rappelle de ça. By the way, nous, le Québec, on a fait des funérailles nationales pour René-Angélil. Pourquoi? Expliquez-moi ça. Parce que lui, il a découvert que Céline avait une belle voix quand elle avait 14 ans. Elle l'écoutait de proche puis elle a dit « Elle a une belle voix ». Pas juste une belle voix, by the way. Mais ça, on va entendre ça, on le sait pas. Fuck you. Voyons, calice. Vos idoles, là, mon nain, gang. What the fuck, là. Fuck that shit, là. Mais non, mais là, c'était comme « Too soon », tu disais, tu sais, c'est tout le temps ça, comme « Too soon », tu disais « Ben non, on a too soon ». Non, il faudrait pas lui dire pendant qu'il était vivant, là, on est trop tard, le jeu qui est mort. Exact. Too late. En l'honneur de donner, je vais me prendre un petit raisin sec. Je vais le manger. Puis, c'est sûr que c'est meilleur que Denise, mais ça. C'est sûr que c'est meilleur que Denise. C'est pas sec que ça. Mais non, mais on a le droit de célébrer quand quelqu'un quitte, là. Mais ça, non, mais on peut demander, Tu sais, parce que c'est ça, on serait qu'on est pogné, nous autres, avec nos vedettes. Ils sont là, fait qu'est-ce qu'on va faire? Il est là, on va le laisser vivre jusqu'à la fin. Tu sais, on va écouter comme Guy Jodoin, là, de n'importe quoi. À la télé, jusqu'à tant qu'il a 88 ans. S'il vit jusqu'à 88 ans, qui a écouté Studio G? Non? Fait-tu là, quand même, vous allez comprendre ce qui se passe avec vos familles, puis tout, avec vos... Vous allez à Noël, dans vos familles, si vous allez comprendre, c'est quoi, là? Votre famille de super-twits, qui ne comprennent rien. Puis pourquoi ils sont encore pris, là, dans être racistes puis ne pas être capables d'avancer, de ne rien faire? C'est parce qu'ils écoutent Studio G, eux autres, le dimanche, puis ils découvrent, c'est-tu que, quoi, que Guy Jodoin aime le pesto, tabarnak. C'est ça! On n'a pas besoin de savoir ça, Moi, j'ai un extrait de ça sur mon téléphone, puis on ne va pas le montrer parce qu'on n'a pas les droits de ça. On l'a déjà montré, mon cher. Hein? Ah oui. On peut le montrer? L'autre fois, tu en parlais, je l'ai mis. Je l'ai mis? Je l'ai mis en haut de toi! Yes! Mais, on le voit, qui Jodoin, qui fait comme genre ha, 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 ha. Mais faut, mais faut, tu sais, puis je ne dis pas d'écouter ça, dans le sens, n'écoutez pas ça en répétition, c'est vrai que c'est sûr que ce n'est pas bon pour la santé. Non, 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 c'est ça, mettez des lunettes ou des bouchons en écoutant ça. Faites ça en gang, faites pas ça tout seul. Ben non, regardez ça. En même temps, vous regardez O.D. En gang! En gang! Vous regardez O.D. On ventile là-dessus. Là, c'est peut-être une excuse que j'ai, mais moi, je trouve ça important quand même que je sois au courant de ces affaires-là parce que comment je peux commenter la vie et écrire des affaires elle peut finir la saison là, je t'enlire. Oui, c'est long. C'est long et nul. Je trouvais ça drôle au début des petits tweets qui essayent des stratégiques, mais là, c'est tout le temps le meilleur frère. Non? Ben oui, oui, c'est absolument tout le temps le meilleur frère. C'est pour ça que ça a comme un côté inoffensif à ça. Il y a comme un bon... On s'en va en réunion, je sais pas trop, pour le podcast, tout ça, puis là, comme parfait, arrive à 3 heures, je sais pas trop, je sais pas à quelle heure. En même temps, il faut qu'on arrête que j'ai écouté au dé. Je suis comme quoi? Fait que j'ai écouté au dé avec eux autres. C'est la seule fois que je l'ai écouté. C'est de la grosse merde. Ah oui, c'est terrible. Là, en plus, cette semaine, ils ont montré quelqu'un qui est sorti de là. Puis là, ils font « Mais maintenant, tu vas capoter, t'as vraiment beaucoup d'abonnés sur ton Instagram. » Puis là, ils disent après, fait que là, il va falloir qu'on jase de « Tu veux être influenceuse de quoi? » Wow! Wow! Merde! C'est ça à l'envers. C'est à l'envers. Oui, exactement. Ça ressemble à ça puis à faire « Oui, j'ai le goût de ça, j'ai le goût de ça. » Tout le monde a le goût puis il y a rien. Il y a « Fuck out! » Non, mais ils parlent peut-être de ça en rentrant vraiment, mais ils ont toute la gang, certains peut-être plus que d'autres, mais ils ont toute la gang un peu s'il est l'entête. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas personne qui s'en va juste là et être comme « Ben moi, t'sais, tu m'as trouvé d'amour puis de ma maison. » Il y a du monde ici qui gère leur compte d'Instagram probablement, ils sont engagés, des gens qui font ça. Non, mais je pense que c'est la prod, non? Tu fais ça? Je ne sais pas. Sûrement, ils ont tous accès au contenu là-bas. Ils ont accès à leur âme mais après, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'il y a un pourcentage sur tout ce qu'ils font comme pub, genre on pogne 10% parce qu'on t'a bâti ton compte. Toi, t'aimerais-tu ça, mettons, aller faire une télé-réalité dans un autre pays qui ne sait pas tes équipes puis là, t'as comme un personnage. Ça serait pour moi que je l'écouterais si t'étais-tête. Poncho Ramirez. Ah oui. Puis tu vas faire, non? Oui, oui. Survivor Provençal. Je pense que je dirais, je ferais comme « Bonjour, c'est moi, Poncho Ramirez! » Puis je dirais comme... Mais eux autres, ils ne te connaissent pas fait que c'est parfait. C'est un petit coup de même tout le temps. Bonjour, bonjour. Puis à un moment donné, je serais « Oh si! » Il me verrait. Puis là, je serais « Ah non, il ferait. » Je pense que le gars, il a un coup. Ça serait comme un peu ça l'intrigue. Le gars, il a-tu un coup, il n'a pas de coup? Pedro. Ça, par exemple, ça me fait rire. On devrait inscrire IGF à toute l'étérialité jusqu'à temps qu'il le pogne. Mais comme c'est un autre nom. Ça serait quoi ton nom que tu aimerais? Pedro Ramirez. Pedro Ramirez, ça va être ça. Je sais pas. Imagine, il le pogne un moment donné quelque part, genre, on dit à IGF, on t'inscrit, genre, c'est la fin au Portugal puis ils t'ont pris. Il ferait lui. Mais moi, tu t'en vas au Portugal, merde. Puis tu fais juste vivre là puis au paix, t'es taillé au Portugal, mais who the fuck cares? Bien, le paix, c'est qui t'aimerait, tu sais bien. Pourquoi qui t'aimerait pas? Pedro Ramirez. Je deviendrais comme une grande vedette au Portugal pour que je reprenne le portugais. C'est tellement son genre d'affaires, en plus. C'est sûr. Fait que dans le fond, ça serait plus divertissant de te foutre, toi, dans un autre télé-série, dans un autre pays. Ça serait juste... Moi, ça serait très difficile. Moi, j'aimerais ça regarder ça. Tu te pencherais vite. En Corée du Sud, là, tu sais. Ben là, ça, carrément. Donnez-moi une chance. En Corée du Sud, puis c'est quoi la télé-réalité, mettons? C'est juste des chanteurs de K-pop. C'est quoi? Puis tout est fluo puis ça va vite, vite, vite. Puis ils font des dates. Je parle pas. Ils font des dates. Je parle pas K-pop, là. Non, tu parles pas coréen, mais tu te débrouilles, tu sais. Tu peux y aller au sol, là. Ben, tu fais ça, good. Ça, c'est ça, c'est débrouillé. Water. Good. Water, good. Ben, c'est parce qu'il t'organise ta vie, là, tu sais, dans le sens où tu fais juste l'émission, là. Ben, toi, t'écoutais pas une affaire, une télé-réalité japonais qui est bizarre? Terrace House. Terrace House. Ouais, ça, c'est vraiment étrange parce que c'est comme occupation double, mais c'est pas des douchebags finis qui vont là. C'est comme vraiment... Impossible. Je te jure. Impossible. Genre, c'est du monde qui ont comme des compagnies, un peu des artistes, tu sais, qui font des affaires qui sont vraiment cool, quand même. Puis ça montre à quel point au Japon, ils ne crucent pas pareil comme ici. C'est comme la boss... Ah, parce que c'est une affaire quand même de rencontre. Là-bas, se donner un bec, là, c'est comme... La fin du fucking monde. Ouais, ouais. Pour vrai, la première saison, là, ça prend 24 épisodes avant qu'il y ait un bec. Un bec. Puis c'est un bec caché, là. C'est fou raide, là. À un moment donné, il y a un doute... C'est pas un bec caché. Ben, genre, comme... Il pense qu'il n'y a pas de caméra puis il fait « On se donne ça un bec. » Ouais, mouin. C'est comme à la volette, là, comme ça, là. À la volette! Ouais, t'sais, comme ça. C'est pas un French, là, t'sais. Pas genre « Je t'aime. » Non, 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 non. T'sais, nous autres, ici, ils se doitent avant même que l'émission commence, là. T'sais, c'est comme... Ben, oui, parce que s'embrasser, c'est un trop pro engagement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là-bas, il y a un dude, il aime vraiment une fille mais il est un peu vieux jeu puis t'sais, il est pas bon. La fille, elle arrête pas de faire comme « Rrrr » à chaque fois qu'il est là. Puis là, il veut l'inviter pour qu'elle se devienne sa blonde. Fait que là, il loue une église, OK, dans le bois. Puis là, il met des pétales partout puis des chandelles. Puis là, elle rentre puis il y a comme une genre de toune un peu égnole. Lui, il est au fond avec un bouquet de fleurs, t'sais. Puis là, la fille est comme « Tavarnasse. » Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Puis là, elle avance comme tranquillement, pas vite, t'sais. Puis là, elle avance comme ça puis elle fait « Ah, ça me tente pas de dire non » parce qu'on le sait tous qu'elle va dire non, t'sais. Elle avance. Il est comme genre « Bonjour, bonjour. » Puis je veux juste te dire là, je le fais un peu raciste en ce moment-là, mais c'est pas ça. Fais en français, c'est pas correct. Je veux juste dire que je t'aime beaucoup, je t'apprécie puis j'aimerais ça. Est-ce que tu voudrais être ma femme, s'il vous plaît? Avec la main de même pour une poignée de main, là. Ah oui, oui. Puis là, elle, elle a regardé ça puis elle fait genre parce que, t'sais, elle est pas... Elle trouve que, t'sais, il est bien trop traditionnel puis t'sais, ça se faisait de même avant. Oui, ça, c'est bien trop traditionnel, effectivement. High five? Non? C'est quelque chose de commun. Bien, je l'ai vu dans d'autres shows, là. Il y en a plein qui font ça. La demande en mariage, c'est comme ça. Juste dire, si une fille est exaspérée quand tu lui parles, peut-être loue pas un église. C'est ça, l'affaire. Je sais pas. Moi, personnellement, je trouve que ça, c'est comme... C'est sûr que t'es en marde, mettons. C'est qu'au Japon, la langue, le sous-entendu est bien important puis il faut que tu sois capable de comprendre ce que les gens disent parce que les gens parlent jamais vraiment des vraies affaires. C'est toujours des sous-entendus. Fait que, tu sais, ils sont pas bons pour cruiser, les Japonais. C'est comme notoire. C'est toujours un sous-entendu. Bien, tu sais, c'est un peu les British. Tu sais, les British sont un peu pincés puis ils vont jamais dire que tu fais pas la bonne affaire. Ils vont faire des petits commentaires un peu ironiques ou faire comme, ah, bien, c'est beau, mais tu sais, dans le fond, ils trouvent ça lettre. Mais c'est pas comme genre, la montagne est importante. Non, 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 c'est pas des métaphores. C'est vraiment comme les British. Tu sais, ils vont comme te dire de quoi, mais ils vont pas vraiment te le dire. Mais il faut que tu comprennes un peu ce qu'ils disent. C'est tout le temps comme ça dans le langage japonais. Mais même dans la cruise. Dans tout. Fait qu'ils se disent pas, dans le fond, qu'ils sont intéressés. Fait qu'ils s'arrêtent peut-être correct même si elle a l'air. Ils vont faire semblant que tout est délicieux, tout est bon. Eux autres, tu sais, comme à Ricardo, quand ils font, wow, c'est donc bien bon. Ça, c'est la vie au Japon. Ah, oui. Fait qu'il faut que je me fasse un super ami japonais pis qu'on ait trouvé des affaires pas bonnes. Fait que là, moi, dans le fond, j'aime ça, des fois, quand les choses sont pas bonnes, ils m'aimeraient pas au Japon. Moi, au Japon, ce que je sais, c'est que je fais genre 20-50 prison à cause du pot. Les gens, ils veulent que t'ailles un but pis moi, j'en ai pas, sauf genre me reposer. Pis là, tu te dis qu'en c'est pas bon quand c'est pas bon. Hé, sérieux, genre, clairement, l'antéchrist au Japon. Moi, en plus, tu voudrais pas marier une fille qui soupire quand tu y parles. Hé, non, je veux pas ça. Je m'aimerais pas, là. Mais ça me rend triste parce que moi, je les aime comme. J'aime ça, toutes leurs affaires. Non, mais si tu veux comprendre un peu plus le Japon, mettons, pis tu peux regarder la série qui s'appelle Hibana Sparks. C'est sur Netflix pis ça parle, c'est deux humoristes qui essayent de percer au Japon parce que là-bas, c'est juste des duos. Y'a pas de solo, y'a pas de stand-up solo, c'est juste des duos. Ils ont justement d'un duos. C'est drôle, ça. Oui, oui, parce que la folle aime pas ça se faire parler comme directement et y'aiment ça voir un sketch. C'est-tu qu'ils sont là, c'est japonais, je le savais, avec Hachitko et eux autres. Les humoristes en solo, c'est-tu des tweets d'américains, de tweets. C'est des humoristes vraiment de la relève pis là, ils voient comme genre les humoristes plus hot. Genre, mettons, vous autres, pis là, ils voient Ding et Dong pis ils sont comme genre tabarnak, Ding et Dong font encore de la scène, ils sont bien malades. Mais là, l'affaire, c'est que Dong, finalement, il part un peu pis là, c'est juste un des gars avec Ding qui comme, ils deviennent un nouveau duo pis là, ils deviennent comme vraiment, ouais, pis c'est vraiment super intéressant parce que tu vois comment la culture, comment ça se vit au jour le jour pis comment des humoristes aussi vivent de leur art. J'ai vu que c'est fascinant parce que des fois quand on voyage, je veux dire, c'est sûr que les États-Unis, on le sait qu'il y a des humoristes là, mais mettons, tu sais pas partout c'est quoi la scène, y'a-t-il une scène d'humour en Mongolie? Y'en a-tu une? Ben ouais, y'a des scènes d'humour. oui, oui. Mais y'en a, je veux dire, je dis pas, il y en a pas, mais ça ressemble à quoi? C'est quoi être un humoriste? Parce que des fois, nous on a des scènes organisées quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est comme une business, c'est un... Mais tu sais, des fois, je dis pas qu'il y a pas d'humour, mais c'est sûr, c'est complètement différent. Puis y'a peut-être des places où y'en a vraiment pas beaucoup, y'a peut-être genre un humoriste, je sais pas, Ben y'a un documentaire en quatre parties qui a été fait par le gars qui a fait Borat, le réalisateur de Borat, puis il s'en va dans des pays en guerre puis il va voir c'est quoi la scène d'humour qu'il y a. Amen, le open mic en guerre. Imagine-tu, c'est quand même un tabarnak, l'open mic en Irak. C'est super caché, puis comme, ouais, c'est vraiment intense. C'est sûr, c'est intéressant. C'est sûr que c'est un autre défi. Il y a comme du monde qui se font chopper la tête dans la rue, puis il y a quand même une scène de comédie, il y a des affaires. Mais il y avait avant une émission bizarre à télé que je pognais tard le soir, genre à TV5. Quand télé. Non, non, mais c'était genre justement comme on dirait, on dirait que c'était des spectacles comme en Chine ou au Japon, puis les gens faisaient vraiment des trucs très, très bizarres, mais pour nous, très bizarres, comme mettons, il y en avait un qui avait l'air d'être un humoriste, mais il faisait juste comme se mettre un vélo sur lui. Il y avait un vélo, puis il se le mettait dans la bouche, puis il les tenait. Puis le monde riait. Ça, je veux dire, c'était comme un humoriste, c'était pas bravo, c'était comme... C'était drôle. Je veux dire, qu'est-ce que drôle d'en se mettre un vélo sur la tête? Ben, plein d'affaires. En plein d'affaires, mais je veux dire, overall, c'est peut-être leurs humoristes à eux autres, comme les humoristes qui font comme genre les imitateurs, peut-être qu'ils font comme genre ah, pas le gars qui se tient. Tu penses-tu qui dirait que c'est illégal au Japon? J'en ai aucune astuce d'idée, peut-être. Comment compte-tu le sexe en japonais? Je le sais pas. Tu connais ça, c'est sûr. Non, je le sais pas. Pour vrai? Parce que je pensais que tu apprenais le japonais. Moi, je suis capable de dire citrouille. Kabocha! Tabarnak, c'est ciblé, ça. Il doit être grosse culture de la citrouille au Japon. Carotte, c'est ninjin. Oh, ça, c'est le fun de bazar. Ça a l'air dangereux. Bleuet, c'est Blueberry. C'est vrai? Blueberry! Hé, sérieux, tu pourrais nous dire n'importe quoi. Bleuet, c'est Blueberry. Mûr, c'est Burakuberry. On se t'aime. Ben, Blackberry, Burakuberry. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire... Ça veut dire qu'ils n'ont pas de nom pour ça, dans le fond? Euh, oui. Ben, en fait, c'est ça. Mais c'est notre nom qu'ils utilisent. OK. L'affaire, c'est que, oui, parce qu'il y a beaucoup de mots japonais qui utilisent l'anglais pour décrire des concepts qu'ils n'existaient pas. Comme le bleuet. Comme le bleuet. Il n'y avait pas de bleuet sur l'île du Japon? En fait, oui, il y en a. Mais... Oh, ben lourd! Non, mais c'est parce que des fois, le mot est plus cool. Les gens aiment ça utiliser l'anglais, tu sais. Ah, ça, c'est problématique, par exemple? Non, parce que leur langue est très complexe, là. Oui. Oui. Mais en même temps, c'est cool. Blackberry? On parle tout le temps du Japon, là. Tu ne veux pas dire que je parle japonais et que c'est Blackberry. Blackberry! C'est sûr, tu n'as pas le droit de faire ça. Je connais tous les noms d'aliments, j'aime ça. C'est vrai, j'ai remarqué qu'en compte tous les exemples que tu nous donnais. Tu ne savais pas sexe, mais tu savais carottes et citrouilles. F. Gohan! Fait que Tamagotchi, c'est oeuf, ketchup. Oeuf cru? Ben non, chi, je pense que ça veut dire jeune ou petit. Jeune oeuf. Petit. Petit oeuf. Oui, petit oeuf. T'as vu, on a plein d'enfants dans notre podcast. Chi, ça veut dire comme un peu, genre, la petite version. C'est comme un enfant. Pourquoi qu'on parle du Japon tout le temps, dans le fond? Parce que j'adore le Japon. Tu t'adore le Japon, mais moi, j'aime le sumo. Puis là, on veut être un duo au Japon. On peut-être un trio au Japon? Hey, ont-tu déjà vu ça un trio? Peut-être qu'ils vont capoter quand on se rend compte E.E. Juste Dominique et Martin tout le temps là-bas. Dominique et Martin et Martin. Yes! Hey, si on partait Dominique et Martin et Martin, il nous traînerait ça en cours? Ou dans le fond, les noms sont pas à eux? Je pense que les noms sont pas à eux. Hey, c'est des noms super average en plus, on va se le dire. Dominique et Martin et Martin, c'est drôle. C'est hot, mais tu peux le dire dans le sens où tu veux. Ça va être Martin et Dominique et Martin. Non, moi, j'aime bien que ça soit Dominique et Martin et Martin. C'est le fun, ça. parce qu'il faut que tu attendes vraiment à la fin. Je t'ai acheté des billets pour Dominique et Martin et Martin. Oh! OK! C'était moins cher. Mais plus drôle. Ça, il y a des gens... Vous, GF, je ne rentre pas là-dedans. Non. Je le laisse tout seul à l'exemple, c'est du bonheur! C'est d'habitude, il est dedans, c'est moins bien. Il a sauté comme chic, ah! Puis le parachute, c'est pas vrai. Non, non, c'est une joke. J'embarque au max. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, GF, on a fini, je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier de remercier? Il faut remercier le Terminal, le Comedy Club, de nous accueillir ici parce que c'est vraiment fucking nice. C'est fucking nice, mais par contre, depuis que j'ai fait l'affiche, ils me doivent mettre. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et aussi notre partenaire, Hochelag. Hochelag, c'est vrai que nos verses sont écrits dessus. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous donne, Hochelag? Qu'est-ce qu'il nous donne? De l'argent. Combien? Il loue la salle, genre, ils payent pour la salle puis ils payent pour quelque chose d'autre. C'est comme des membres Patreon, mais comme plus nice. Mais c'est des commandes. Moi, c'est du monde honoraire qui s'est arrangé pour se payer à la salle puis tout. C'est ça, mais c'est ça l'économie. C'est ça. Tu n'as pas été au HEC, tu vois? Non. Trop loin. La ligne bleue, c'est vrai. On a besoin de quelqu'un qui va au HEC dans notre podcast. Définitivement. On va être plus riches. Ça prend des goûts. Mais je trouve, ça a été une très bonne semaine. j'aimerais juste revenir sur le pyjama party. C'était le fun, mais c'est vrai que c'est ça. Moi, il y a marqué. Fait que l'année prochaine, on va le refaire que tout le monde soit en pyjama puis là, on va le sentir le party puis j'aimerais ça aussi que tout le monde apporte des snacks. Attends, il va peut-être trop de snacks, Castillo. Il peut-tu vraiment ouvrir trop de snacks? Tout le monde va ouvrir des sacs de chips constamment et des poches de yogourt. J'aimerais ça que tout le monde arrive avec des poches de yogourt dans le pyjama. Des gourdes de yogourt. C'est des pyjama yogourt party. On a très bien démontré que la gourde yogourt avait zéro rapport puis qu'ils n'ont même pas de recette puis ça ne veut même pas faire avec. Puis on pense que c'est le plus gros format, mais il y en a un plus gros mais il vient avec des bretelles. C'est ça. C'est ça, je pense. C'est le plus gros qu'on a. Quand c'est vide, tu peux mettre tout ce que tu veux là-dedans. Exactement. Quand tu peux checker ça, c'est tout en ligne ou IG. Merci tout le monde. Merci au public. Merci d'être venu. Pour vrai, c'est super. C'est vraiment gentil. C'est plus le fun quand vous êtes là. Il reste une boîte de raisins secs. Alors, si quelqu'un veut une boîte de raisins secs, écoute, vous savez où en trouver. Là, c'est à l'épicerie, je pense. Donc, c'est facile. Ça ne m'aide, les vrais.